Allez Keshna, alors nous sommes dans l'Opadishamrita, on avait vu les sept premiers versets. Les sept premiers versets, c'est des versets qui traitent de la raïdi sadhana bhakti. Ça veut dire la sadhana bhakti, la pratique de la sadhana bhakti. On avait vu surtout les versets du 1, c'est quoi un maître spirituel authentique, il peut faire des disciples au monde entier, c'est quoi les six facteurs qui nous empêchent de développer la pure bhakti, quels sont les six facteurs qui nous aident à développer la pure bhakti. On avait vu les six échanges d'affection entre dévots, l'importance de bien se comporter avec les dévots, les trois catégories de dévots, kanista, madhya, militama, l'importance de discriminer sans faire défense. C'est souvent un côté un peu difficile à faire au départ. Et que le pur dévot, lui, il n'est pas… c'est important quand on rencontre un pur dévot de ne pas identifier à un concept matériel le pur dévot. C'est important de ne pas l'identifier. Et après, on avait vu le verset 7 sur l'importance du champ des saints noms, qui sont le remède, le médicament à notre maladie matérielle. C'est de la même manière que le sucre candy, c'est le remède à quelqu'un qui a la jaunisse. Tout ça, ces sept premiers versets correspondent à la vaïdi sadhana bhakti. Verset numéro 8, là, c'est un verset qui s'adresse à la raganuga sadhana bhakti. Raganuga, ça veut dire c'est spontané. En général, quand on joue à la contente avec Krishna, en général, l'attraction pour le prachatam est rapidement spontanée. Ça n'a pas tellement besoin de pratique. Mais quelquefois, pour chanter ses tours, ce n'est pas toujours spontané. Pour assimiler l'enseignement des livres, ce n'est pas toujours spontané. Pour apprendre les versets, par exemple, ce n'est pas toujours spontané. Alors, le verset 8, là, quelqu'un veut le lire en français ? Je peux aller ? Vas-y, vas-y. Ok, allez Krishna. La quintessence de tous les enseignements est que l'on doit user de tout son temps, 24 heures par jour, à bien chanter et se rappeler les noms divins du Seigneur. Sa forme sublime, ses attributs et ses divertissements éternels, absorbant ainsi toujours plus en eux sa langue et son mental. Faisons cela qu'on réside à Vraja, Boloka Vrindavana Dama, et qu'on serve Krishna sous la direction des bhaktas. On marche sur les traces des dévots bien-aimés du Seigneur, profondément attaché à son service, à la Krishna. Alors, c'est ça, disons, quelqu'un qui est au niveau spontané, Aganoka, justement, il a le goût pour chanter les noms de Krishna, 24 heures sur 24. chanter, se rappeler les divertissements de Krishna, assimiler ses enseignements, la philosophie, tout ça. Pour quelqu'un qui est au niveau Aganoka, ça, c'est tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est de manière naturelle. C'est l'arrivée, là. L'arrivée de qui, là ? C'est Vinod, non ? Voilà. Bienvenue à Vinod. Je n'apprends pas dans la tenue reportée, il parle de sujets qui nous empêchent d'être spontanés. Le premier, c'est le mental. Le mental, il est l'ami ou l'ennemi. S'il est notre ami, avec l'intelligence, on va le contrôler et ça va aller doucement. Ça va aller correctement. Si le mental est notre ennemi, on n'a pas envie de chanter à la Krishna. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On n'a pas envie de lire, on n'a pas envie de comprendre la philosophie, on n'a pas envie d'entendre parler de Krishna. Alors, quelqu'un qui est au niveau spontané, il a envie de Krishna. C'est pour ça que nous, on est tous au niveau Vaidhi Sadhana Bhakti, la pratique. C'est pour ça que quand on est initié, on a des règles, suivre quatre principes, chanter au moins 16 tours. Certains maîtres spirituels actuellement demandent à leurs disciples de lire au moins une heure par jour les Luché Lapa Opan. Certains disciples le font. Certains gourous le font, pardon, demander à leurs disciples. marcher sur la trace des dévots du Seigneur. C'est important de comprendre la différence entre spontané et dans la pratique. C'était le grand point du début de la Monteneur Reportée. Je n'apprends pas d'il expliquer qu'un point important, c'est que tout ce que notre mental enregistre, par exemple, on est dans un endroit, on voit ce qui se passe autour de nous, on a des impressions dans le mental. On appelle ça samskara en sanskrit. Et ces impressions, ça nous reste dedans. Ça nous reste dans le mental. Alors, plus on aura des impressions sur la conscience de Krishna, plus mieux c'est pour les dévots. Est-ce que quelqu'un, ce n'est pas dans la teneur reportée là, mais est-ce que quelqu'un se souvient des différents samskaras ou impressions qu'on fait dans la vie d'une personne suivant la culture védique? Quelle est la première impression qu'on fait dans la culture védique, le premier samskara? Allez Krishna. Oui, vas-y. Bon, je ne sais pas si c'est le premier, mais le seul dont je me souviens, je pense, c'est le Gabadana samskara. Gabadana samskara. C'est le premier, parce que c'est justement avant la naissance. Oui. Oui, pendant la naissance. Et les parents, les parents, ils suivent les écritures et s'ils veulent un enfant, eh bien, ils prient Krishna. Dans le mouvement Hare Krishna, ce qu'on propose, ce que Shila Prabhupada recommande, c'est avant la procréation, avant le contact sexuel, l'homme et la femme, les deux parents, chantent au moins 50 tours par jour. 50 tours le jour avant la procréation. Il y a une fois qu'il y a des mots qui disait, Shila Prabhupada, il disait, mais si on chante 50 tours dans la journée, après, on n'a plus envie de relation sexuelle. Et ce n'est pas facile à faire ça. Parce que si on veut une relation sexuelle, c'est-à-dire que le mental est agité, ça veut dire qu'on veut le plaisir, on n'est en général pas très patient. Alors, que dire de chanter 16 tours, mais chanter 50 tours, là, c'est le bout du monde. Et ça doit être fait suivant certains jours, suivant l'astrologie, certains jours après que la femme ait ses règles. Il faut croire que c'est cinq jours après. Mais surtout pas quand elle a ses règles. Et dans l'histoire d'Ironia Kachipu, Diti, sa mère, la femme de Kassia Pamouni, elle voulait avoir une relation sexuelle avec son mari. Et ce n'était pas une bonne période. Mais son mari, il s'est laissé faire. Et au lieu que naisse un être divin, est né un être démoniaque. Ironia Kachipu et Ironia Kachipu, les deux sont jumeaux. Cette histoire nous montre justement l'importance de ça. Après le Garbalana Sankara, qu'est-ce qu'il y a comme autre Sankara ? L'impression que l'enfant est né après. Personne a des idées ? Je n'ai pas le nom en s'inscrit, mais je pense que c'est celle qui consiste à enlever les cheveux au public, à l'enfant. C'est la sortie d'enfant ? Non, c'est la sortie au soleil. Ok, la sortie au soleil, voilà. Oui, ce n'est pas la naissance, on pourrait dire. C'est quand l'enfant prend naissance. Si vous avez vu dans le livre de Krishna, il y a toujours une chambre pour l'accouchement dans les familles. Ce n'est pas l'hôpital à l'époque. et quand l'enfant voit le soleil, il voit Surya, là, on a un sanskara. Est-ce qu'il y a d'autres comme sanskara ? Les premières graines ? Avec Krishna, il y a la prise de la première graine. Oui, cette graine. Oui, oui. C'est pour ça qu'en français, on dit casser la graine. C'est la première graine. En général, c'est du riz sucré. En général, qu'on a offert, mettons, à Krishna ou au Murti, c'est dans un temple. Et puis après, le père, il met l'enfant sur ses genoux. Avec une cuillère, il met une graine. Avant, il n'y a que le sein de sa mère, le lait. Voilà, on en est à trois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Il y en a une, c'est quand on va à l'école la première fois. C'est l'oppression. Après, on a bien sûr l'initiation, le mariage. Puis le dernier, c'est la crémation. Je crois vous, lupanayana pour les bras maintenant. Oui, pour les deux fois nés, oui, c'est la raison. Le fil, le fil, alors généralement quand on va à l'école, si c'est des familles de brahmana, chatria ou vaishya, à ce moment-là, on donne le fil lupanayana qui a trois fils. Ce n'est pas une initiation, mais c'est une impression. Une cérémonie, les enfants reçoivent le fil sacré. C'est surtout pratiqué dans la tradition hindoue, Et c'est pratiqué dans certains gurukuls de l'ISKCON. c'est avant l'initiation, puis après il y a l'initiation, première, deuxième initiation qui sont les samskaras. Le mariage s'en est un aussi. C'est pour ça que c'est important quand les dévots se marient de faire le mariage spirituel. C'est un samskara. ces impressions-là, ça marque notre mental. Vous voyez ? C'est pour ça qu'assister à des cérémonies comme ça, c'est important. quand on parle de culture de relations sociales entre les dévots, c'est ça. C'est ça, on va, mettons, on est invité, mettons, à l'initiation de dévots, on y va, ou à un mariage, on y va, et puis on a des impressions qui vont nous marquer dans notre vie. Chéla Prabhupada recommande, disons, dans cette teneuré portée, puis il va continuer dans les autres après, l'importance de Vrindavan. Vrindavan, viva Vrindavan, habiter là-bas, prendre refuge d'un bhakta avancé. Alors, un point très, très important dans cette teneuré portée, c'est de comprendre que ça, c'est Raganuga, les dévots qui sont au niveau de Raganuga Bhakti. Par exemple, nous, on est au niveau de Vaidhi Bhakti, c'est-à-dire qu'on essaie de suivre les principes de base. On a, mettons, un Dekshaguru, Deshikshaguru, ou si on n'est pas initié, on a quand même des dévots aînés, on a tous, on a Chéla Prabhupada. Alors ça, c'est pour nous donner des choses de base. Maintenant, quand la spontanéité va se développer, c'est sûrement pour nous dans une autre vie. Et là, on recommande de suivre quelqu'un qui est à ce niveau de Raganuga. C'est pour ça que dans la tenue de la reporter, il n'y a pas de l'expliquer, celui qui fait de Vrinava son lieu de résidence doit y prendre refuge auprès d'un Bhakta avancé pour ainsi toujours avoir l'occasion de penser à Krishna et à ses divertissements. C'est-à-dire qu'à Vrinava il n'y a que des dévots. Il y a beaucoup de dévots très avancés. Mais c'est pour ça que quand on a un maître spirituel dans cette vie-là, ce maître spirituel n'est pas automatiquement le dévot qui va nous aider à aller à développer le côté Raganuga. ce n'est pas nécessaire. Mais l'Acharya, lui, il doit être plus qu'un Raganuga Bhakta, il doit être, on appelle ça un Prima Bhakti. Ça veut dire un Bhakta qui a le Prima, l'amour de Krishna. On verra, c'est le dernier verset de l'Upanishamrita. Le verset numéro 8, ça s'adresse à ceux qui sont au niveau de Raganuga Bhakti. Verset 9 et 10 s'adresse aux dévots qui sont au niveau de Bhava Bhakti. Le verset 11 s'adresse au niveau des dévots qui sont au niveau de Prima Bhakti. C'est trois distinctions. C'est bien de savoir ce que c'est. C'est bien de savoir les dévots qui sont à ce niveau-là. C'est bien de savoir où est-ce qu'on est aussi. ce n'est pas parce qu'on est un dévot mais on est au niveau de Prima Bhakti. C'est pour ça que dans les teneurs reportés chez la Prabhupada, il commande chez la Bhagavatam, chez la Bhakti Shidanta, la Thittakur. Il nous donne une idée des rassas, par exemple, les cinq rassas principales avec Krishna et ça, ça va être développé dans le hectare de la dévotion. Vous vous souvenez, quand on parlait de l'Upalishamrita au départ, chez la Prabhupada dit que c'est un livre pour les néophytes mais pour les néophytes qui peuvent aller à Prima Bhakti, à l'amour de Krishna. On a toutes les distinctions. Est-ce que sur le verset 8, il y a des points, des questions ? Des doutes ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Christophe, c'est clair ? Vas-y, vas-y, allez-y là, n'importe qui. Allez-y, n'hésitez pas à faire et après l'autre va parler. Oui, Christophe, je voulais savoir vivre à Vrindavan, c'est physiquement ou faire de sa vie Vrindavan. Très bon point, ça, oui. Alors, l'état d'esprit de Vrindavan, c'est un niveau de conscience. C'est-à-dire, la personne qui est en conscience de Krishna, en conscience de Vrindavan, il est émergé des divertissements de Vrindavan et Krishna et de Miryashoda dans Dhamaraj, à tous les amis de Krishna, il est émergé dedans sans Vrindavan. Néanmoins, le fait d'aller à Vrindavan, là, on le verra dans les derniers versets après, d'aller au Radha-kun, de se venir au Radha-kun, c'est très, très puissant au niveau des impressions que ça nous donne, comme Skara. Parce que Krishna est toujours là, Vrindavan, avec ses… les divertissements de Krishna ne s'arrêtent pas. Ils sont là. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour les voir. C'est pour ça que Shaila Prabhupada encouragait les dépôts de Krishna, du mouvement de Krishna, à aller régulièrement en Inde, surtout Vrindavan, Mayapur, Manjaganalpuri, principalement ces trois endroits-là. Ces trois endroits-là ne sont pas des tirthas, des lieux saints, c'est le monde spirituel. Là, on explique la grandeur de Vrindavan. On explique ça. La terre de Vrindavan est une superficie de 84 crochats. Un crochat valant quelques 5 km². 84, enfin 5, ça fait 440 km². La terre de Vrindavan, Vradjabhumi, 440 km². dans cet endroit-là, c'est la planète spirituelle. Ça vient du monde spirituel, hop, ça vient là. Pareil pour Navabri, pareil pour Jaganalpuri. Quand on marche sur Vrindavan, on marche sur le monde spirituel. Quand on dort sur Vrindavan, on dort sur le monde spirituel. Alors, ces activités-là, tout le monde en profite. On explique à Vrindavan, même un chien ou un singe qui fait des bêtises, ils ont pris ce corps-là parce qu'il y a eu des offenses à des dévots de Krishna, mais c'est leur dernière vie. Quelqu'un qui meurt à Vrindavan, c'est sa dernière vie. Quelqu'un qui meurt à Lomé, ce n'était pas la dernière vie. Avec Lomé, après vous, on va tous quitter Lomé pour aller mourir à Vrindavan. C'est ça, c'est ça. C'est ça le point. Il y a une histoire qui est assez marrante. Il y avait un habitant de Vrindavan qui était un commerçant. Il n'avait jamais quitté Vrindavan. Malheureusement, il est tombé malade et puis les médecins ont recommandé qu'il aille dans un hôpital perfectionné à Delhi. Il était à Delhi, il a quitté son corps à Delhi. Il habitait à Vrindavan, mais il n'a fait qu'un voyage en dehors, c'est le voyage où il a quitté son corps. Et parallèlement à ça, il y a un dévot qui me racontait il y a quelques jours, il était à Vrindavan et puis il y a un non-dévot qui est arrivé, un Américain, pas exactement dévot de Krishna, intéressé quand même, pas vraiment pratiquant. Il est venu à Vrindavan et il a quitté son corps à Vrindavan. C'est pour ça que dans la shram Vanapastha, c'est-à-dire quand les enfants sont grands, 50 ans, 60 ans, ça dépend quand les enfants sont grands, ils se débrouillent les enfants. Alors, on recommande d'aller faire des pèlerinages, surtout à Vrindavan, Mayapur, ou Jagannath. il y a même un maître spirituel de l'Inde qui s'appelle Radha Govindaswami, il initie principalement des dévots d'origine indienne, il ne parle pas l'anglais, ce dévot, il parle indique, et il demande à tous ces dévots assez âgés qui ne travaillent plus d'aller habiter à Vrindavan. Question. Vas-y. Ça n'a pas rapport, je ne sais pas si vraiment entre. Est-ce qu'on sait qu'il y a plusieurs à Vrindavan? Il y a Bumi Vrindavan, il y en a plusieurs dans l'univers. Est-ce que Jagannath Puri et l'autre sont aussi, il y en a plusieurs ou il y en a juste un? Jagannath Puri et puis Mayapur. Mayapur. À vrai dire, il n'y a pas plusieurs Vrindavan, il y a la, on peut dire il y a Goloka Vrindavan, le monde spirituel, et je crois que ça s'appelle Boma Vrindavan, Vrindavan sur la terre. Oui, exactement. Boma, B-H-A-U-M-A. Alors ce Boma Vrindavan, c'est la Goloka Vrindavan qui vient sur terre, mais si nous-mêmes, pour une raison ou pour une autre, par exemple, on arrive à la fin de notre vie à penser à Krishna, même si on n'a pas l'amour de Krishna, mais si on pense à Krishna, eh bien, on ne va pas à Goloka Vrindavan, mais on peut aller sur Boma Vrindavan et on peut être présent lors du divertissement de Krishna. Là, Krishna va venir avec tous ses assistants, ses dévots, ses purs dévots, et nous, on peut se retrouver en présence de Krishna et des divertissements de Krishna. Et si on accepte un associé de Krishna comme gourou, là, on va pouvoir assimiler la conscience nécessaire pour aller à Goloka Vrindavan. Ce Boma Vrindavan, c'est un peu… Alors, Krishna est bien avec ses associés. C'est comme, par exemple, moi je suis dans un petit parc là, ça s'appelle l'univers de pique-nique. Il y a une table où je suis là, il y a des gens qui sont à côté avec leurs voitures, les enfants, ils sortent le pique-nique sur la table. Ils ont cuisiné chez eux, ils amènent les choses là. Eh bien, Krishna, lui, sa maison, c'est Goloka Vrindavan. Et quand il vient sur terre, il vient pique-niquer. Et il y a sa mère qui vient, Ishada, qui est l'experte pour la cuisine, Shavati Radharani. Tout le monde vient pour… C'est une sortie. C'est tous en pique-nique, tous en vacances, un peu. Mais nous, du monde matériel, si on ne pense pas à Krishna, on reste dans le monde matériel. Ce n'est pas compliqué. Ça me sera, on reprend. Si on pense à Krishna à l'instant de la mort, là, on ne le revue plus dans le monde matériel. On peut revenir dans l'endroit de Beaumavrindavan qui n'est pas matériel, mais qui est dans le monde matériel. Et si on a la bonne idée, je veux dire, de prendre, d'assister à un bhakta avancé Krishna, on va pouvoir développer la pureté. Et si on a la mauvaise idée dans Avri d'être antagoniste à Krishna, comme Kamksha, tous les démons sont contre Kamksha, eh bien, il y aura de la bagarre. C'est pour ça que Krishna Prabhupada, il insistait. En Occident, vous voyez, nos habitations ne sont pas pures, nos endroits ne sont pas purs, il y a la conscience matérielle plus ce qu'il nous faut, on est entouré de matériel, de conscience matérielle, même si on chante à Avri Krishna, mais la conscience a du mal à changer quand même. Vosèche et la Prabhupada recommandait à l'ensemble des dévots d'aller régulièrement en Inde pour se recharger spirituellement, même si ça coûte cher d'aller en Inde. L'avion, quand on a dit très loin, c'est cher. Il recommandait ça. Aller en Inde, c'est un service pour nous aider à nous purifier nous-mêmes. Et les derniers versets, par exemple, de l'Opane Shemrita, si vous avez lu jusqu'à la fin, c'est de plus en plus intense sur Avrhena, Van et Radha Koum. C'est pour ça que ne pas présenter les lieux saints aux dévots, quand on les présente, je ne crois pas de les présenter, quand on en discute, on a un peu envie d'aller là-bas. Alors, si on a le désir maintenant, après, il faut qu'on fasse les arrangements pour y aller. C'est-à-dire, il faut de l'argent pour billets d'avion, à moins d'être sponsorisé par quelqu'un ou d'être des grandes choses comme ça. Mais c'est très, très important. C'est très important. Ce n'est pas un détail. C'est pour ça que les dévots qui ne vont pas souvent en Inde, la vie spirituelle est un peu plus compliquée. Parce qu'on peut suivre le mental, mais ils vont. Ce n'est pas toujours notre ami. Alors, ça, c'est le verset 8, basé sur la Raga Noga. Les dévots qui ont une affection spontanée pour Krishna. Spontanément, ils ont envie de chanter les noms de Krishna, écouter ce qui est rapport à Krishna, vivre dans les lieux où Krishna est passé. Mais quand on est à Vrhenavan, avec le livre de Krishna, par exemple, on peut être dans les lieux exactement où Krishna est de ses divertissements. Ça fait quelque chose de spécial. et on est mettons dans un lieu où il y a mettons dans ce rasa où par exemple Krishna il fait une bêtise, il y a Modar par exemple avec la corde là, on peut être sur le lieu exact où il a eu ce divertissement. généralement, il y a des signes extérieurs. Il y a un temple, quelquefois Krishna il a ses empreintes de Krishna, quelquefois il a mis ses empreintes sur la pierre et la pierre a fondu. On peut voir la pierre. Vous voyez, on peut voir quelquefois le Danakéli, le 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 à manger. Alors ça, ça nous aspire, ça nous ça nous fortifie notre conscience de Krishna. Là, on commence à envisager, à accepter qu'il y a un autre monde. Krishna c'est une personne et qu'il a eu du divertissement ici. Dans chaque ville, il y a le même principe. Dans chaque ville, ceux qui ont un rôle importants, souvent, ils ont une statue par exemple, dans les villes. Mettons, il y a un parc, un carrefour, on a la statue d'une personne. Il y a eu un rôle important pour la ville. Krishna, c'est la ville. Rinaman, c'est la ville de Krishna. À chaque coin de rue, il y a un divertissement de Krishna. Oui, Anani, dès que tu sens que tu meurs, il faut que tu ailles avril de la vanne. Mais comme tu peux me rire demain, il faut se dépêcher. Ça, c'est ce que vous demandez chez la Prabhupada. Et les dévots qui suivent chez la Prabhupada demandent la même chose aux autres dévots. Après, les gens qui disent « Ouais, dans mon Yatra, on a des problèmes de l'argent, on n'arrive pas à maintenir le temps, il faut que tout le monde reste là. » Tout le monde reste là et le temps a toujours les mêmes problèmes. Tu n'as pas remarqué ? Et puis après, les gens disent « Oui, l'Inde, c'est juste sur la carte. Il faut expérimenter. Moi, personnellement, je suis allé très souvent en Inde. Je suis allé même quatre fois avant de jouer le mouvement avec Krishna en Inde. J'allais chaque année d'abord. Et une fois, je suis allé à Vrindavan, au temple de Krishna Valarambandir. Mais c'était en début d'après-midi. Peut-être deux ans d'après-midi. Alors, le moutil était fermé de la sieste. Et je ne parlais pas du tout anglais à l'époque. Mais il y a un dévot qui était tchèque qui parlait français. Il m'a un peu expliqué. Après, je n'ai pas resté à Vrindavan. J'étais à Matura pendant une quinzaine de jours. Matura, c'est la grande ville à côté. Et je suis resté quinze jours là-bas. Tout seul. Sans parler l'anglais. Je marchais. J'ai acheté de la nourriture. C'était végétarien à l'heure automatiquement. Et puis, j'ai senti quelque chose qui se passait dans moi. Après, j'étais revenu en France. Et après, quand j'ai joué à Niscogne, j'ai fait le Bacti Chastri après. Et dans le Bacti Chastri, on explique l'importance de vivre à Matura, ouvrir une navane. Ça change la vie. Et moi, je l'ai expérimenté avant de joindre la conscience de Krishna. C'est mon expérience directe, personnelle. C'est pour ça que, comme c'est une réalisation, je sais de quoi je parle. Et c'est ce que dit exactement Shala Prabhupada. Il dit ça. Mais si les leaders ne disent pas ça, c'est qu'ils ne suivent pas Shala Prabhupada. c'est pour ça que c'est important. Et maintenant, vous avez remarqué dans l'Iscogne, il y a certains dévots. Au bout d'un certain temps, eh bien, ils habitent en Inde. même s'ils ne sont pas nés en Inde. Bhakti Raghava Maharaj, Bhakti Vikash Maharaj, Bhakti Vidya Purnaswami, c'est des dévots qui sont américains ou canadiens ou anglais. Et quand je vois la conscience de Krishna, c'était jeune, dans leur pays. Mais après, ils restent en Inde. qu'en Inde, on apprend la culture Vaishna. Dans le pays où on habite, on apprend la philosophie. On apprend quelques versets, on fait quelques dissertations sur le Bhakti Shastri, tout ça. Mais on n'apprend pas la culture Vaishna. C'est en contact de gens cultivés qu'on apprend la culture. Ça, c'est le verset 8. Il y a des mots un peu compliqués que vous avez peut-être lus là. On appelle Shravanadasa, Varanadasa, Smaranavasta. C'est non compliqué ? C'est des étapes. C'est-à-dire qu'en écoutant, après, on chante, après, on se souvient. C'est similaire aux neuf activités dévotionnelles. Mais ça, c'est spécifique pour quelqu'un qui est Raganuga Bhakti. C'est des étapes. Ce n'est pas « Ouais, je suis spontané, je fais ce que je veux. » Non, il y a des symptômes. D'accord ? On peut reconnaître quelqu'un qui est à un niveau spontané. Les écritures l'expliquent. Les dévots avancés peuvent reconnaître ça. Les dévots avancés connaissent les écritures. Mais c'est pour ça que nous, on ne peut pas comment dire imiter. Mais on marche sur les traces. Et c'était un des points, le fait de marcher sur les traces des grands achariats en verset 3. Les achariats sont à ce niveau-là. Ils sont même plus qu'à ça. Les grands achariats sont tous des prémats-vaktis. C'est plus que spontané, c'est plus que baba, c'est prémat. Vous voyez, on a du travail à faire. Mais les écritures expliquent tout ça en détail. Et par exemple, le néglard de la dévotion, on va voir un certain nombre de choses sur tous ces détails. quand un dévot est très avancé, il ne peut pas être trompé par quelqu'un. On a des gens qui imitent. On appelle ça des saadji. Il y a des gens qui imitent. Ils peuvent se dire « Oh, j'ai les symptômes d'amour de Christa, je me roule par terre, je pleure. » En Inde, quelquefois, ils sont tellement théâtrales que quelquefois, les gens, avant d'aller dans un temple, ils se mettent un peu des oignons sur les yeux. Comme ça, ils pleurent facilement. Ils se roulent par terre. J'ai déjà vu ça. Peut-être que c'est compliqué à assimiler ces points-là, mais ce qui est important, c'est de savoir que la Raga Nouga Bhakti, ça existe. Il y a des dévots qui sont à ce niveau-là. Et nous-mêmes, si on continue notre conscience de Krishna, si on pense à Krishna à l'instant de la mort, si après cette vie-là, on est en compagnie de grands dévots avancés qui sont à ce niveau de Raga Nouga, ou même plus, là, ils vont pouvoir nous guider pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et dans le monde spirituel, il n'y a que des dévots qui sont à ce niveau-là. Il n'y a pas un dévot qui est paumé. Il n'y a pas un dévot on peut dire qu'un des points les plus importants dans cette teneur reportée, c'est de souvenir qu'il y a des cinq rassas. Vous voyez, dans l'état de l'instruction, ça va très vite, d'étape en étape. Il y a sept versets pour le Vaïdi dans la bactie. Là, on est à Raga Nouga, ça donne, spontané. C'est bon, on peut passer à la suite à moins qu'il y ait des questions. Si il n'y a pas de questions, on va passer au verset 9 et au verset 10 après qui s'adresse à Bava Bhakti. Ça veut dire amour de Keshna. Allez, Keshna, bravo. Allez, Keshna, oui. Une question. Généralement, combien de temps faut-il pour l'être dévot pour quitter la Vaïdi Bhakti pour arriver au niveau de Raga Nouga ? À Moine. Combien de temps pour, avec spontanéité, quand tu vois un plat de Prashadam, mettre le Prashadam dans ton corps ? Combien de temps il faut ? Ça va vite, là. Ça va vite, pour le Prashadam, ça va vite. Alors, quand on a le même spontanéité pour le chant de Sanon, pour aller de Paropad, pour voir Krishna dans la Mourti, tout ça, c'est le même temps qu'il faut. OK, OK, je vois, je comprends. C'est pour ça que… C'est l'enthousiasme, là. On est beaucoup plus enthousiaste pour le Prashad que les autres, c'est ce qui fait la différence. Parce que, oui, parce que le Prashad, on a un effet immédiat. Oui, c'est ça, voilà. Au bout, en même temps, on sait que c'est bon. C'est un coup supérieur. On expérimente. On expérimente. C'est pour ça que, par exemple, le chant du Sanon, on chante à Rekrishna parce qu'on nous dit de le faire. On chante ses tours parce que Paropad nous l'a dit, ceux qui sont initiés prennent le vœu, tout ça. Mais si c'était qu'à nous, peut-être qu'on ne chanterait pas ses tours tous les jours. Alors, c'est pour ça que la discipline, c'est… c'est une bonne base. Et quand ça devient spontané, là, on expérimente la spontanéité. Alors, il y a des gens que ça va vite, d'autres que ça va moins vite, suivant notre passé et suivant surtout notre désir actuel et l'association des dévots qu'on a. c'est pour ça que c'est important qu'on ait des dévots, des leaders, des dévots aînés qui nous, qui, toujours, nous rappellent ce que c'est que la pure bhakti. Préma, bhava, raganuga, pour nous encourager à aller à cet état, disons, plus de… par exemple, si on… par exemple, dans le bhakti chastri, là, on étudie le paléché mrita, ça veut dire qu'il faut au moins le lire. Après, on nous demande d'apprendre quelques versets. Alors, il faut au moins… Après, on nous demande des dissertations, ça veut dire que sur le thème, il faut qu'on puisse s'exprimer. Si on ne nous demandait pas ça, qui c'est qui le ferait ? S'il n'y avait pas cette demande, l'examen, qui c'est qui ferait ça ? Maintenant, si on a le goût de ce livre-là, après, on peut approfondir, on peut revoir par soi-même, en plus que le cours, ou après le cours même. Ça devient plus… comment dire… inspirant. Oui. Lava et Dibakti, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est pour ça que ces sept premiers versets sont très, très importants et ça nous donne la ligne de conduite. Qu'est-ce qui est favorable ? Qu'est-ce qui est défavorable ? Après, un des points importants, c'est discerner dans les niveaux. On n'est pas à même niveau. Et la dixième nation, le discernement, pardon, c'est plus sur l'aspect de dévots très avancés. Ce n'est pas par rapport à la position, c'est par rapport à l'avancement spirituel. Qu'est-ce qui est-ce qui est le plus important ? Les dévots qui sont au niveau de Raganuga, dans le mouvement, il y en a, mais il y en a peu. c'est plus naturel pour eux, la vie spirituelle. Ils sont naturellement portés vers Krishna, ils ne sont pas naturellement portés vers le désir matériel. Ils ont naturellement cette attitude de pure bacté. Mais c'est à nous de chercher l'association de dévots avancés. C'est à nous. C'est à nous. Je ne le crois pas, lui, il est venu dans le monde. Il a créé des dévots, mais il n'a pas créé toujours des purs dévots. Il a créé des personnes qui s'intéressent. Dans ceux qui s'intéressent, il y en a qui pratiquent, il y en a qui ne pratiquent pas. Il y en a qui sont très avancés, il y en a qui sont moins avancés. Et nous, c'est pareil, on peut essayer d'être plus sincère pour chercher l'association spirituelle. Ma propre réalisation, c'est que plus on est immergé, imbibé des lits de Shilaprabhupad, plus la conscience de Krishna, elle est claire. Et si on s'associe avec des dévots qui pratiquent l'enseignement de Shilaprabhupad, sans faux égaux, pour partager, pour aider, la vie est beaucoup plus facile. Mais si on n'est pas associé avec les deux de Shilaprabhupad, si on s'associe avec les dévots locaux, s'il y a des dévots locaux, s'il y a du faux égaux dans les dévots locaux, si on ne parle pas de pure bâti, juste de faire du service, faire du service, faire du service. Beaucoup de dévots perdent l'enthousiasme là, l'inspiration. Et les yatras ne sont que des problèmes. C'est pour ça que ces versets nous encouragent, nous inspirent à essayer d'approfondir ce que c'est que la pure bâti. Autrement, ce que disent les Écritures, c'est que ça peut prendre des millions de vies pour arriver là. Et par exemple, on ne se souvient pas de Krishna à la fin de cette vie-là, on revient dans le monde matériel. Un être humain ou un animal, ou un déva. Et si on n'est pas, on ne reprend pas contact avec notre conscience de Krishna, on reste des milliers de vies. Et quand on va retrouver le contact avec des dévots, c'est exactement comme maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend sérieusement l'association ? Est-ce que les dévots, avec quel style de dévots on s'associe ? C'est toujours pareil. C'est pour ça que dans un sens, pourquoi pas essayer sur le travail dans cette vie-là ? Si on essaye, on y arrive, c'est le succès. Si on essaye, on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, on aura la vie suivante pour essayer. Mais si on n'essaye pas dans cette vie-là, il y a beaucoup plus de chance qu'on revienne dans le monde matériel. Et là, on n'est pas sûr d'avoir la possibilité d'avoir l'association avec des dévots, avec un Atchariya comme Shala Prabhupana. On n'est pas sûr. Quelqu'un veut lire le verset 9 ? Je peux y aller si vous voulez. Vas-y. Verset 9. La sainte ville de Mathura surpasse en valeur spirituelle même Vicunta. Le monde transcendantale car Shikrishna y est apparu. Mais la forêt transcendantale de Vrindavan toute sublime surpasse Mathura Puri car Krishna y a manifesté le divertissement de la danse rassa. Et la colline Gauvardhan surpasse la forêt de Vrindavan car Shikrishna l'a soulevée de sa main divine et a conduit main divertissement d'amour. Au-dessus de tout, cependant, se trouve Shri Radhakun à l'excellence suprême surmergée par le nectar de l'ambroisie d'amour du seigneur de Gokul Shikrishna. Quel homme intelligent refuserait donc de servir ce divin Radhakun s'ils au pied au pied de la colline Gauvardhan? Alors voilà, on a les étapes. Kuntas c'est le monde spirituel mais là on nous explique qu'il y a encore Mathura c'est supérieur après il y a la forêt de Vrindavan après il y a la colline de Vrindavan puis après il y a Radhakun. Qui c'est qui peut nous expliquer ça? À moins que ce soit quelqu'un qui connaisse ça. C'est pour ça que les personnes qui peuvent commenter écrire ce style de livre comme Chez la Rupa Gosami commenter ce livre-là c'est des personnes qui connaissent Golokabrin là-bas. Là on ne peut pas spéculer hein? C'est cette distinction entre les différents mondes spirituels que expérimente ceux qui sont au niveau de Bhava Bhava ça veut dire les symptômes d'extase c'est-à-dire ils voient Krishna ou ils voient la murtie et il y a leurs cheveux qui se dressent sur la tête. Ils entendent parler de Krishna naturellement il y a des pleurs dans leurs yeux et où ils écoutent ce rapport à Krishna naturellement il y a les poils du corps qui se dressent alors tous ces symptômes d'extase sont décrits dans l'état de la dévotion ça ces symptômes nous parlent c'est au contact de Krishna la personne elle est en extase est-ce que ça veut déjà arriver hein? et tous ces symptômes d'extase sont répertoriés dans les écritures c'est pas quelque chose d'inventé ouais je suis en extase disons non non c'est répertorié alors ces personnalités qui sont au niveau de d'extase eux ils peuvent assimiler ces différentes notions du monde spirituel je ne le rapproche pas dans le livre de Krishna qui est le livre qu'il a écrit avant de traduire le Bhagavatam pour donner un peu les sens du 10e chant il présente ça mais il ne présente pas ça comme des étapes il dit c'est encore plus fascinant Golgavri Navan que Mathura il explique ces points là mais là disons Rupagavami il explique les différents niveaux du monde spirituel et quand Krishna est bien sur terre vous avez les divertissements qu'il a sont surtout autour de la colline de Vardhan Rupagavami la colline de Vardhan Adhakun avec Shumatiradharani quand il va à Mathura ce n'est pas les mêmes divertissements il va là-bas il faut payer les impôts à Mathura Nandamara il va payer les impôts au roi Kamksha c'est là-bas que Krishna a tué Kamksha c'est à Mathura et Vakunta comment 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 s'appelle Dieu à Vakunta parce que quelqu'un a des idées parce qu'il y a plusieurs noms de Dieu à Vakunta va Vakunta on se trouve chez nous probable oui c'est ça Dieu il a combien de mains à Vakunta 4 4 voilà et à Golukavri Navan 2 voilà voilà on peut par exemple dans certains temples en Inde pas de la conscience de Krishna on a beaucoup de temples on a Narayan où Vishnu a 4 bras alors les personnes qui adorent mettons Narayan Vishnu on appelle également Keshava différents noms tout ça et bien ces personnes-là elles adorent elles veulent aller au monde de Vakunta c'est pas Golukavri Navan c'est pas pareil il y a même une fois dans le livre de Krishna il y a les gopis qui cherchaient Krishna et une fois elles voient Vishnu qui a 4 bras elles demandent à Vishnu où est Krishna mais c'était Krishna en fait il est Krishna mais il n'est pas la même forme que Krishna et elles n'étaient pas attirées par Vishnu même si les dieux de Vakunta voulaient Krishna deux bras alors c'est pour ça que quand on parle du monde spirituel vous voyez on a 4 paramparas il y en a une qui vient de Brahma celle où on est dedans il y a Madhva Charya il y a Chaitanama Prabhu il y a les Gozoami il y a Chaitanama Prabhupada la Bakti Sidenta c'est la parampara ça s'appelle Godiya Brahma Madhva Godiya Ramah Madhva Godiya veut dire Bengali c'est-à-dire là où Chaitanama Prabhu et les autres Sampradaya celles qui viennent de Lakshmi par exemple Sri Sampradaya notre charia principal c'est Ramaduja eux ils adorent principalement Vishnu à 4 bras il n'y a pas de Radharani et les trois autres Sampradaya adorent plus Dieu selon le Vishnu Narayan pour aller au monde de Vaikuntha et la parampara principalement Godiya avec Chaitanama Prabhu et les successeurs nous on est une parampara on adore beaucoup plus Krishna mais Krishna devrait Navan Krishna qui avait Shri Mataradarani c'est pour ça que dans cette parampara on chante beaucoup le mantra Hare Krishna parce que Hare Krishna c'est Radha Krishna et dans les autres Sampradaya ils peuvent chanter Hare Krishna mais ce n'est pas la même signification pour eux c'est pour ça que Chella Rupa Gautami un assistant de Chaitanama Prabhu lui il veut nous aider à aller à Golokavri Narayan et les successeurs de Chaitanama Prabhu les Gozami ceux qui ont écrit Vishana Chaita Thakur Krishna Das Kaviraj Gozami écrit de Chaitanama Shaita Amrita Chella Bhakti Minotakur Chella Gora qui sort de Chaitanama Mahara Chella Bhakti Sidanta Chella Prabhupada c'est tous les dévots qui sont de Golokavri Narayan et tous vous aide nous encourage nous inspire à prendre cette voie spirituelle là et si d'une manière ou d'une autre on est connecté à la parente parade mettons Gaudiya Vaishna d'une manière ou d'une autre on est connecté ça c'est notre bonne fortune et même si c'est un peu compliqué pour nous tout ça mais ça veut dire que c'est possible pour nous d'être résident du monde de Golokavri Narayan c'est possible pour nous peut-être pas tout de suite mais on a cette possibilité là c'est-à-dire qu'il explique ça le dernier paragraphe de la tonnerie portée du verset 9 la page 96 dans le livre que j'ai qui donc en abandonnerait les rives pour aller vivre ailleurs les rives du Radhakuna certes aucun homme doté d'intelligence spirituelle toutefois l'importance spirituelle du Radhakuna ne peut vraiment être réalisée par les autres filiations ou son pradéa Vaishnav de la même manière que quiconque ne manifeste aucun intérêt pour le service de dévotion offert à Shri Chaitanama Prabhu ne peut saisir sa nature divine aussi est-il surtout révéré par les Vaishnav Godia ceux qui marchent sur ses traces c'est-à-dire les traces de Chaitanama Prabhu ça c'est un verset qui est important pour nous permettre de comprendre que ces 400 pradayas elles ne nous amènent pas au même but elles nous amènent toutes au monde spirituel mais là on vient de le voir il y a Vaikuntha il y a Mathura il y a la forêt Vrhenava il y a Goworda il y a Radhakuna les autres sont pradayas nous amènent principalement à Vaikuntha ceux qui adorent Ramachandra eux ils vont à Ayodhya dans mon spirituel c'est un peu plus élevé que Vaikuntha et tous ceux qui adorent Krishna ils vont c'est 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 Mathura Vrhenava Nougalaka Vrhenava bravo une question s'il vous plaît oui vous avez cité les 5 les 5 écoles plus ou moins les 5 4 5 on peut dire et en fait on est les on est tous évidentistes et c'est on veut dire authentique et malgré tout ça on a toujours des divergences d'opinion en fait entre nous le Sishampadaya Rudra Sampadaya et les 4 comagras Sampadaya et il y a même des fois où on se critique les uns les autres eux par exemple nous on va leur dire que Vishnu n'est pas le dieu suprême eux ils vont dire non mais c'est pas Krishna eux ils ont 4 bras ils sont plus forts ils sont plus avancés l'autre ils vont dire d'autres choses on entend souvent ça et malgré on est les 5 écoles authentiques on est reconnus quand même pour être les Vedantistes pourquoi il y a ce conflit pourquoi il y a ce divergence d'opinion qui prône quand même et qui est très gênant vu qu'on est tous Vishnu ben oui mais tu vois c'est que si par exemple dans ce verset 9 là on comprend les différents niveaux comme ça c'est à dire que normalement il n'y a pas de conflit mais ça veut dire que le dévot lui il a un but différent certains dévots préfèrent adorer la Kiminarian par exemple c'est vrai que c'est Vaikuntha certains dévots préfèrent certains et comme leurs gourous leurs parents parents sont formés de personnes qui aident les personnes à aller à ce stade c'est possible c'est possible c'est pour ça que ça dépend des acharyas pourquoi on est ici dans celle-là ou pas dans celle-là alors on peut dire que c'est le rôle des acharyas de nous amener à leur au côté idéal de leurs parents mais dans les dévots néophytes il y a souvent des arguments oui ma part en parallèle est mieux que la tienne oui oui c'est ça oui voilà il y a quatre bras au moins il y en a deux il y en a qui disent ton Krishna toi il court les femmes il y a Kradarani les copiers ils ne sont même pas mariés pourquoi tu adores pas Ramachandra lui qui est marié qui a une seule femme ça c'est les dévots plutôt néophytes c'est pour ça que plus nous-mêmes on étudie les écritures même sur ces passages-là qui nous dépassent mais au moins on peut savoir qu'il y a différents degrés et que tous les gens qui sont qui sont vraiment spirituels sont tous purs dévots mais leur dévotion n'est pas orientée vers la même personne parce que Dieu il a des formes il a il a il peut se il peut se présenter sous différentes formes c'est pour ça que nous si on réfléchit bien on est tous à la sadhana bacté on a du mal que ce soit spontané comme ça alors ça veut dire que il faut qu'on reste à notre place on continue on essaie d'améliorer plus de sincérité plus de compréhension plus de réalisation spirituelle petit à petit on a des sujets qui sont un petit peu plus spontanés qui se développent ça c'est bien c'est bon signe et puis après on aura on aura des petits sentiments des petits symptômes d'extase ou même quelques minutes d'extase on a quelquefois un kirtan je veux dire ou une une activité spirituelle ça nous procure un sentiment spécial qu'on n'a jamais écouté dans le monde matériel ça c'est des sentiments d'extase mais ça ça ne dure pas longtemps pour nous mais pour les dévots avancer c'est continuel c'est ça le point nous c'est les hauts et les bas un jour Krishna un jour Maya mais eux c'est toujours Krishna et après c'est continuel et de temps en temps ils ont des extases intenses c'est pour ça que c'est important de ce livre là on nous dit au départ que c'est pour les dévots néophytes voilà le verset 8 9 et puis après les autres c'est pas du tout pour les dévots néophytes mais le dévot néophyte on peut on peut voir comment quelle est la conscience des dévots qui sont très avancés et là on peut on peut comment dire regrouper les quatre centres par la garde Avodaya c'est ce qu'a fait Chaitanama à Prabhu dans la vie de Chaitanama à Prabhu il a il a pris deux points de chaque Sampradaya on peut dire il y a quatre Sampradaya authentiques Vaishnav il y en a une qui est impersonaliste le Sankaracharya qui n'est pas Vaishnav mais les quatre Vaishnav Chaitanama à Prabhu a pris deux points de chaque Sampradaya et les huit points qu'il a ça correspond à l'ensemble de toutes les Sampradaya l'apogée des Sampradaya mais quelquefois il y a des dévots qui même au contact de Chaitanama à Prabhu ils ne veulent pas lâcher le nom de Dieu qu'ils adorent on a l'exemple de Murari Gupta par exemple un associé de Chaitanama à Prabhu qui adorait Ramachandra et lui c'est Ramachandra son Dieu c'est pas Christen alors ça c'est des sujets vous voyez qu'il faut bien bien assimiler si on n'est pas sûr de soi il ne faut pas trop en parler à d'autres personnes parce que ça met plus de confusion Vishnu Krishna qui c'est qui est Dieu ça les Acharyas comme chez la Prabhu ils ont fait le travail de nous présenter les différences qu'il y a et ils ont fait le travail de nous recommander un processus la Sadhana Bhakti mais on peut se rendre compte de l'importance par exemple là on commence avec Radha Koon l'importance du Radha Koon on dit Shri Radha Koon c'est-à-dire c'est une c'est honorifique et dans la télé reportée je ne crois pas il présente au départ que le monde spirituel c'est trois quarts de la création et le monde matériel c'est un quart nous on est dans le monde matériel et puis on est sur notre petit village ou notre petit pays après on ne connait pas le monde entier on ne connait pas la terre on ne connait pas les autres planètes on ne connait pas les différents univers une vision est très limitée et puis on ne connait rien au monde spirituel les Atchariya eux qui viennent du monde spirituel nous présentent ce que c'est et quelqu'un qui ne vient pas du monde spirituel il ne peut pas nous présenter c'est pour ça que les Atchariya nous présentent le monde spirituel les gourous nous répètent l'Atchariya et plus la foi elle est là mieux c'est mais ce n'est pas automatiqué on explique ça dans je fais au panicha tu crois c'est que l'Utama Adekari au niveau de première classe pour prêcher il doit redevenir au niveau de Madhya Madhikari alors il faut il faut vraiment une intelligence spéciale pour une personne par exemple comme Shela Prabhupada qui lui il est à l'aise avec tout ce monde spirituel Vaikunda Golokabrindavan il est à l'aise avec tout ça il a bien assimilé tout ça il vient de Golokabrindavan pour nous permettre à nous comment comment on va faire pour encourager des personnes qui sont des matérialistes à 100% pour devenir des pur dévots de Krishna c'est pas évident comme système comme service c'est ça le service des grands grands dévots qui redescendent pour nous nous on essaie de monter la conscience de Krishna est-ce que le verset 9 c'est bon sur les différents niveaux du monde spirituel Vaikunda Matura après Vrindavan après Vrindavan après Vrindavan et après Radakou personne n'a d'objection tu as aidé je vais juste dire Vaikunda dans le fond c'est le premier mais il n'est pas vraiment intéressant pour les dévots c'est ça pour les dévots de Krishna à Vaikunda qu'est-ce qu'il y a comme Rasa par exemple l'adoration d'As l'adoration de quoi l'adoration c'est plus d'As on est plus serviteur il n'y a pas de non à Vaikunda justement c'est tout le monde est serviteur oui d'As oui oui c'est ce que j'ai dit l'adoration d'As ça veut dire désolé d'As c'est-à-dire la notion de service c'est-à-dire pour les personnes qui habitent à Vaikunda il y a toujours l'Ashminarayan ça veut dire tout le monde est serviteur de l'Ashminarayan il n'y a pas d'amitié il y a relation neutre et serviteur à Vrindavan il y a autre chose il y a neutre mais c'est surtout les trois autres qu'il y a à Vrindavan il y a amitié il y a parentale et il y a amoureux ça dépend de notre rasa alors maintenant la question c'est comment on va trouver notre rasa quelqu'un a une idée selon notre Vrindavan oui alors comment qui c'est qui va nous le révéler le maître spirituel oui est-ce que c'est le maître spirituel actuel qu'on a là cette vie là normalement mais je ne sais pas oui est-ce que d'autres dévots ont des idées est-ce que c'est le maître spirituel actuel pour ceux qui sont initiés ou ceux qui ne sont pas encore initiés le maître spirituel qui va leur révéler le rasa Hare Krishna Hare Krishna oui on va demander l'aide de Prabhupada qui nous révèle cela est-ce qu'il va le faire oui le point c'est que non parce que chez la Prabhupada quand on lui posait des questions quelques fois ses disciples un team il posait des questions quel est ma rasa avec Krishna papa il ne répondait pas il disait on est tous serviteurs de Krishna Das Anudas Anudas c'est la relation commune Das serviteurs c'est commun mais il ne répondait pas c'est-à-dire que le gourou qu'on a actuellement ou qu'on aura pour ceux qui ne sont pas initiés ou le Shikshak gourou qu'on a ils vont pas ils vont probablement ne pas nous révéler notre rasa parce qu'ils ne savent pas notre rasa c'est pour ça que si c'est un prémabakti qui est le gourou il peut pour certaines personnes révéler la rasa sinon ça sera pour la prochaine vie pour notre rasa donc pense à Krishna si mettons on est à on reprend naissance à Boma Vrhenavan Vrhenavan sur la terre si maintenant on a la possibilité d'être associé avec des dévots intimes de Krishna prémabakti c'est-à-dire qu'ils connaissent les rasa des gens c'est pas compliqué ils connaissent ils n'ont pas besoin de faire des études il n'y a pas d'examen de bhakti chastri pour ces gens-là alors automatiquement s'ils connaissent notre relation ils vont pouvoir nous révéler quand on va être prêts c'est pour ça que quand on aborde ce sujet-là de rasa les rasa c'est ça qui va orienter notre là où on va être dans le monde spirituel ça dépend de nos rasa pour vous allez écouter mais c'est ça veut dire est-ce que si on n'a pas notre rasa est-ce qu'on sera délivré ou pas parce que ça veut dire c'est pas parce que est-ce que c'est c'est parce que le fait qu'on ne l'aura pas dans cette vie est-ce que ça veut dire qu'on ne sera pas libéré non on peut être libéré libéré ça veut dire qu'on n'est plus avec les goudins c'est pas mal mais donc si on pense à Krishna au moment de la mort on va reprendre naissance dans un climat favorable pour développer la pure bacté avec des dévots très très avancés ça veut dire qu'on ne lèche notre rasa et qui peut nous aider à développer notre rasa ça c'est déjà une grande étape après la libération l'étape suivante c'est quel est notre rasa ça veut dire qu'il faut absolument notre rasa pour qu'on puisse atteindre oui oui parce que là-bas là-bas on est on est sur invitation quand tu vas être là-bas à la porte on va dire d'où tu viens qui sont tes parents de quel village tu viens tu vas dire la réunion parce que c'est comme ça que ça se passe c'est expliqué dans les livres par exemple dans l'état de la dévotion l'état de la dévotion c'est tellement complet mais c'est tellement élevé que nous dans le Bac du Chastri on étudie pratiquement que le 19 chapitres sur à peu près une cinquantaine les autres c'est trop élevé c'est trop élevé ça parle des rasa les autres les cinq rasa sont là maintenant suivant telle ou telle rasa il y a tel ou tel symptôme il y a tel ou tel conscience c'est là mais ce qui est commun à tous les rasa c'est du côté de serviteur c'est pour ça que nous on apprend à être serviteur c'est pour ça qu'on a un nom initié Das ou Dasi pour une femme serviteur on est tous serviteurs mais après on est serviteur d'accord mais sous quelle forme par exemple dans la Bhagavad Gita Arjuna lui il a une relation d'amitié avec Krishna il est ami mais quand même quand il est perdu il accepte Krishna comme gourou il devient serviteur il sert Krishna mais il reste ami mais nous on n'est pas automatiquement ami de Krishna alors c'est pour ça que ce système des rasa il est très profond un peu complexe alors on l'aborde à la fin mettons on étudie la Bhagavad Gita qui ne parle pas vraiment des rasa la Shri Zopanisha ne parle pas vraiment des rasa c'est la philosophie pure Sambandha maintenant nous on est lupadechamrita l'état de la dévotion ces deux livres-là dans le Bakti Chastri ces deux livres-là vont nous aider à agir à servir Krishna avec dévotion mais il faut qu'on connaisse notre nature le Varnashram nous aide à connaître notre nature matérielle et les rasa nous aident à connaître notre nature spirituelle mais ces côtés de nature spirituelle ce n'est pas avec n'importe qui qu'on discute de ces points-là quand on parle de dévot avancé c'est avec ce style de dévot avancé mais ça peut être supérieur à l'ensemble de sa nasi et des gourous de l'ISKCON ce style de dévot avancé c'est pour ça c'est pour ça qu'on explique que Chaitanama à Prabhu quand il est venu sur terre il était dans une famille brahmanique il nous a montré vraiment ce que c'est qu'un brahman de très haute classe après il a pris sa nasi après il a il a voyagé en prêchant le mantra à Rekrishna mais il parlait de sujets intimes qu'avec juste quelques personnes la danse Rasa par exemple moi il prêchait la Bhagavad Gita il prêchait l'enseignement du Bhagavatam il ne prêchait pas des choses des relations intimes de Radha et Krishna c'était réservé avec quelques personnes il n'y a que trois quatre personnes en tout trois hommes et une femme on dit trois et demi trois et demi autrement il ne parlait pas de Rasa avec les autres personnes chanter à Rekrishna vous allez pouvoir vous purifier découvrir qu'on est tous serviteurs de Krishna on n'est pas Krishna on est serviteurs après essayer de servir satisfaire ce dieu suprême Krishna si on est serviteur qu'est-ce qu'on va faire pour le servir le goût qu'on reçoit on reçoit des symptômes d'amour de Krishna c'est ça mais quand on développe ça quand ça devient spontané comme on a vu le C8 Raganuga quand c'est spontanément on a envie d'entendre Krishna alors spontanément après l'étape suivante c'est Bava c'est pour ça c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre ces écrits de Raganuga de spontanéité Bava et Préma si on n'est pas au niveau dans le Bhakti Shastri on essaie de présenter les thèmes vous voyez et voilà il y a différents niveaux et nous-mêmes c'est pas parce qu'on a juste un gourou là que ça y est on va Préma Bhakti il faut que le gourou soit Préma Bhakti c'est pour ça que ce livre là spécifiquement je n'apprends pas de comment que c'est mieux d'accepter un utama adikari comme gourou comme vikshagourou s'il n'est pas un utama adikari le gourou qu'on a il est Madhya au Kanista il va amener difficilement ses disciples mais il vaut mieux qu'il faut mieux qu'il y ait quelque chose qu'il n'y ait du tout encore c'est ça le point mais c'est pour ça que le plus important c'est le shikshagourou si on accepte chez la Prabhupada comme le proéminant shikshagourou lui il peut nous expliquer ce que sont les rassas lui il sait ce que c'est les rassas lui il a réalisé ça il peut nous donner des idées après il faut que ça soit confirmé par d'autres personnes et d'après ce qu'on a lu tout à l'heure là ça va être confirmé quand on sera à Boma Vri Navan et qu'on aura un dévot un associé de Krishna qui va nous donner sa miséricorde ça peut être chez la Prabhupada ça peut être une autre personne ça peut être j'en ai aucune idée aucune idée vous voyez je ne sais pas si vous vous souvenez je crois que c'était le verset 6 je crois on commençait à parler de conscience dans la vaille débattée on a les règles ok je lève je lève à telle heure les règles comme ça quand on commence à parler de conscience c'est un peu plus individuel on peut extérieurement suivre les règles mais pas la conscience appropriée c'est par exemple dans la dissertation que j'ai reçu j'en ai reçu 6 déjà pas mal c'est un appel à ceux qui n'ont pas envoyé c'est-à-dire que les défis on a des défis externes par exemple sur les principes j'aime bien le défi de Calaro pas faire le bacti chastri faire des dissertations c'est pas un défi pour beaucoup d'entre vous à trois les versets c'est pratique ça mais on a beaucoup de défis au niveau de la conscience c'est-à-dire je suis là je suis initié où je pratique mais ma conscience elle n'est pas au niveau de l'amour de Krishna si elle n'est pas au niveau de l'amour de Krishna elle est où alors ? Mais disons après quand on commence quand c'est Aragunaga bacti là la conscience elle est avec Krishna c'est spontanément que le dévot la personne il a envie de servir Krishna il n'a pas besoin qu'on le pousse naturellement et c'est 24 heures sur 24 ou ça se rapproche de 24 heures sur 24 et après spontané après c'est bhava bacti là c'est symptômes d'extase les symptômes sont là parce qu'il y a l'extase c'est mais pas au niveau nous mais par la par la pratique continue par l'association plus on a l'association de dévots avancés plus on aura de possibilités de recevoir une guidance de dévots qui vont nous aider à aller à l'essence assez vite si on a une guidance de dévots qui ne sont pas très avancés spirituellement et bien ça ne va pas vite et quand on perd courage on s'en va avec des dévots avancés on a le goût qui se développe c'est ça la différence c'est pour ça que c'est recommandé l'association de dévots avancés qui est le titre de Dikshaguru non ça c'est un détail l'association de dévots avancés plus le dévot est avancé plus il a assimilé le pan de Chiamrita jusqu'à Prima et c'est là ça dépasse le cadre juste oui dévot on est habillé en doté on est dévots oui on est dévots là mais on n'est pas plus dévots qu'est-ce que vous en pensez merci beaucoup pour le sujet que vous avez amené moi souvent je profite de ces occasions par rapport à ce sujet de pouvoir attirer l'attention des dévots par rapport au principe du Vanasham dharma nous sommes aussi dans le cadre de VCO on est au bon endroit ça nous permet déjà du côté matériel de pouvoir essayer d'agir suivant notre nature oui et ça ça c'est c'est un grand atout parce que ça nous permet de développer déjà l'attitude de 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 suivre notre nature de laisser s'exprimer nos nos agir suivant nos qualités naturelles propres donc ça déjà au côté spirituel au côté du Sanatana c'est une expression de la nature spirituelle ça c'est pas quelque chose qu'on 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 développe mais ça ça s'exprime déjà en suivant le Vanasham dharma ça nous donne déjà une la bonne attitude une prédisposition pour pouvoir atteindre cet état très rapidement et soit aux côtés d'un 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 grand bata avec le chien donc j'invite tout le monde à pouvoir s'intéresser à ce sujet de Vanasham dharma de toujours être plus profond là là dedans avec le chien c'est un très bon point que tu mets l'accent que si on n'arrive pas à trouver notre nature matérielle ça veut dire qu'on va vraiment spéculer sur notre nature spirituelle et comme dans la nature matérielle tout le monde peut servir Krishna l'un des quatre Varnas l'un des quatre Ashrams n'importe lequel de la même manière tout le monde peut servir Krishna quelle que soit la rasa qu'il a mais plus on parce que plus on va étudier Vanashram dharma plus on va s'apercevoir qu'on n'a pas toujours que les qualités brahmaniques qu'on n'a pas toujours que la notion de brahman c'est important on rentre il y a plus de subtilité on pourrait dire c'est une des raisons à mon avis pour lesquelles il y a beaucoup de dévots qui ne sont pas intéressés par Vanashram dharma parce qu'ils ne veulent pas se voir tels qu'ils sont si mettons on nous dit dans le monde spirituel on est tous mettons des aubergines qui sont mangées éternellement par Krishna c'est ce qui va être d'accord être une aubergine dans le monde spirituel il y a des amateurs en général quand on est aubergine dans le monde spirituel ce qui est sûr c'est un aubergine c'est un aubergine il y a une fois il y a une fois il y avait je crois que c'était en Inde je crois que c'était à Mayapur et il y avait un dévot sannyasi je ne sais pas pas d'avoir initié sannyas c'est un dévot et il était dans une chambre et quelques fois il y avait du drôle de bruit il s'était enfermé à clé le dévot il ne pouvait pas ouvrir il y a un dévot qui regarde par le trou de la serrure regarde et puis vous voyez le dévot qui faisait comme ça alors quand le dévot qui était sannyasi il arrête tout ça il ouvre la porte il dit mais qu'est-ce que tu faisais ? il me dit moi je suis un pan dans le monde spirituel alors je m'entraîne ça c'est la pleine spéculation ça je l'appelle autrement quand on parle du monde spirituel si on demande au dévot par exemple attends mettons Anani qui est là qu'est-ce que tu voudrais être dans le monde spirituel Anani t'es là ? t'entends ? mettons alors Bonnipo qu'est-ce que tu voudrais dans le monde spirituel on te dit ok tu vas dans le monde spirituel qu'est-ce que tu aimerais être ? une gopi un gopa une vache qu'est-ce que tu aimerais être ? Alakushna Alakushna oui dis-nous j'aimerais être une gopi une gopi voilà disons en général tu préfères être une gopi qu'une aubergine tu préfères être une gopi qu'une aubergine en général c'est ça on veut tous être une gopi je veux dire ou un gopa mais pas du tout je veux dire une vache un brin d'herbe tu vois un brin d'herbe c'est ça mais pourtant il y a plus de brin d'herbe que de gopi parce que généralement nos désirs ils sont ils sont portés pas sur notre nature spirituelle mais sur notre désir matériel j'aimerais bien être une gopi parce que je serais embrassé par Krishna donc je pourrais attirer Krishna danser la danse rasa avec Krishna si je suis un brin d'herbe je pourrais regarder la danse rasa Krishna mais je ne peux pas bouger un brin d'herbe il ne bouge pas alors c'est pour ça que j'ai la première fois qu'il voulait et quand on lui posait des questions là-dessus les débuts demandaient c'est quoi ma relation dans mon spirituel j'ai la première fois 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 parce qu'il faut qu'on soit purifié pour parler de ces sujets-là il faut qu'on soit au niveau de Bhava Bhakti Vaïdi, non, ça ne sert à rien Vaïdi, on nous encourage à continuer notre sadhana notre pratique spirituelle chanter sans offense bien sûr faire un effort au moins chanter sans offense assimiler les écritures expérimenter un changement de conscience voir que ça se développe plus sur la spontanéité petit à petit sur certaines choses et puis après quand ça devient beaucoup plus fixé beaucoup plus naturel au moins à ce niveau-là il n'y a plus de questions sur le Varnashram Dharma c'est une chose entendue s'il y a questions sur le Varnashram Dharma ça veut dire qu'on n'est pas du tout avancé spirituellement en gros et qu'on va imaginer très facilement notre nature spirituelle oui, j'aimerais bien être une copie j'aimerais bien être un copain je vous laisse autant avec Krishna par exemple c'est pour ça que c'est que de la spéculation ça c'est alors on peut on peut avoir quelques quelques dans le verset quelques versets avant là on nous demandait verset 3 à 4 là de pouvoir discerner oui discerner discriminer dans les dévots par exemple Thalistama Diyam ou Tama ça veut dire que nous plus on va être à main de discriminer dans les dévots plus également on va discriminer dans notre évolution personnelle on va voir si on avance spirituellement on va voir si on est fixé on est nid on va voir ça on va voir si on devient plus spontané pour notre service on va l'expérimenter ça et dans la compagnie de dévots très avancés ils vont nous aider à avancer ça le plus vite là on nous parle de l'importance de l'association des dévots on nous parle de l'importance des lieux saints de l'Inde si on nous en parle c'est que c'est vrai c'est pas juste du blabla il faut assimiler ces points-là c'est pour ça que quand on demande des dissertations sur le pas des chemritans c'est plus facile de demander des thèmes comme la question que je vous ai demandé que des thèmes sur Bava Bhakti là si on n'a pas de réalisation c'est compliqué si vous voulez ce qu'on peut faire maintenant c'est peut-être on peut s'arrêter 10 minutes comme ça prendre une pause et puis après on reprend et on verra le verset 10 à moins il y a des questions sur le verset 9 c'est 10 et on verra si on fait le verset 11 alors peut-être Shemaru Papabou peut-être tu peux arrêter l'enregistrement maintenant suspendre pause tu suspends tu suspends ouais voilà on digne une progresse alors si mettons il n'y a pas de points importants sur le verset 9 il n'y a pas de points de questions de doutes on va au verset 10 alors il n'y a pas de points alors qu'est-ce qui veut lire la traduction du verset 10 qui est plus long que le verset 9 il y a un volontaire oui je peux y aller oui les chastras verset 10 les chastras enseignent que d'entre tous ceux qui aspirent aux fruits de l'acte est béni par le Seigneur celui qui possède un haut savoir de valeur spirituelle de l'existence parmi tous ces Guyanis qui possèdent ce savoir supérieur un d'entre eux que la connaissance a pratiquement libéré entamera la pratique du service de dévotion s'élevant par là au-dessus des autres mais encore plus haut que lui et le bhaktas qui est atteint le niveau du préma du pur amour de Krishna est plus haut et plus haut et que et plus haut encore que tous les bhaktas avancés sont les gopis qui sans cesse tout entier se mettent sous la dépendance du jeune patre divin d'entre les gopis Shri Mati Radharani est la plus chère à Krishna et aussi profondément chère qu'elle au Seigneur excusez Shri Mati Radharani est la plus chère à Krishna et aussi profondément chère qu'elle au Seigneur Sankunda les temps de Radha qui donc refusera d'y vivre dans un corps spirituel saturé d'émotions dévotionnelles extatiques à Prakrita Bhava afin d'y servir avec amour Shri Shri Radha Govinda le couple divin éternellement absorbé dans ses dans ses oui divertissements quotidiens Ashtakali et Alila à la vérité ceux qui pratiquent le service de dévotion sur les rives du Radha Kund sont les plus fortunés de tous les êtres de l'univers Hare Krishna voilà alors dans cette dans ce texte là verset 10 on a encore une fois des des hiérarchies une des étapes dans la Tenaire et Pothèche il explique la plupart des gens sont intéressés par les fruits de l'acte ça veut dire karmi les karmi sont ceux qui agissent pour le fruit de l'acte ça veut dire qu'ils font du karma mais le problème c'est qu'on a quelquefois des personnes qui sont des vies karmi c'est-à-dire activité pécheresse c'est activité pieuse alors là d'abord la première distinction c'est au-dessus des de ce le ghani celui qui recherche la connaissance il est plus élevé que celui qui recherche le fruit de l'acte c'était déjà le premier hiérarchie c'est pour ça que quelquefois on dit bah oui étudier tout ça ça sert à rien tout ça mais si l'étude même si l'étude nous amène pas à la bactie mais ça nous amène à à comprendre les valeurs spirituelles c'est plus élevé que le cadre ce que dit le verset bien sûr dans la consagre Krishna quand on parle de de savoir comme le bacti chastri par exemple c'est les chastras sur la bactie c'est-à-dire que le savoir va nous aider à développer la bactie à mieux comprendre la bactie à mieux pratiquer la bactie c'est la première différence entre karma et gyana et je ne crois pas d'y prendre beaucoup de de temps pour présenter ce point-là parce que généralement la plupart des gens dans le monde matériel sont des karmi ou même vikarmi c'est rare un véritable ghani et c'est encore plus rare un véritable bacti alors il explique ça dans la tenue reportée il y a trois énergies spirituelles trois énergies spirituelles matérielles et marginales et nous en tant qu'êtres vivants on est marginale ça veut dire qu'on peut aller vers l'énergie spirituelle ou l'énergie matérielle a le choix il développe beaucoup ça chez la Prabhupada parce que c'est justement le il sait à qui il s'adresse il sait à qui il s'adresse même si on est à des versets élevés de l'Uppadé chez Amrita les teneurs et portées qu'il fait sont en accord avec l'audience c'est-à-dire l'audience des personnes infortunées dans le monde à tel point que la plupart de sa teneur et portée c'est sur ce point-là il explique un point qu'il va répéter à de nombreuses reprises c'est qu'il y a trois formes de souffrance alors ça c'est important de bien de comprendre ce point-là il y a les mots sanscrit qui sont un peu difficiles mais c'est important de comprendre au moins les traductions c'est les trois formes de souffrance c'est adyatmikaklesha c'est celles qui sont posées par notre corps et notre mental c'est la page 101 de la périmètre c'est ça notre corps et nos mentales nous donnent de la souffrance je pense qu'on a tous réalisé ça le corps est malade apprend des yis le mental est détour ça c'est des causes de souffrance notre corps et notre mental après il y a d'yatmikaklesha les autres ont été vivants nous donnent de la souffrance ça peut être des moustiques ça peut être des serpents ça peut être des animaux ça peut être d'autres êtres humains ça peut être différentes espèces de vie et puis la troisième cause de souffrance c'est adyatmikaklesha celle causée par les puissances naturelles ça veut dire la neige le froid la tempête la sécheresse la chaleur le tremblement de terre tout ça on ne peut rien faire alors quand on prend les sens dans le monde on a toujours avec nous ces trois formes de souffrance toujours toujours ça veut dire que normalement si on est conscient de ça on va comprendre que le monde matériel ça ne sert à rien de travailler sans relâche pour s'enrichir parce qu'il y aura toujours de la souffrance et à la fin il y a la mort ça veut dire que le pur matérialisme il n'a pas de raison d'être on veut toujours plus 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 là c'est au moins pour montrer que c'est une erreur de s'engager dans la vie matérielle d'abord toujours plus c'est pour ça que la personne qui décide d'étudier qui on est est-ce qu'on est ce corps ce mental est-ce qu'on est une âme est-ce qu'il y a un dieu tout ça cette personne-là elle est supérieure au karmi c'est le premier point qu'il fait et après il explique chez la propane parmi les ghanis il y en a un que les connaissances sont pratiquement libérés qui va pratiquer le service de dévotion ce n'est pas tous les ghanis qui pratiquent la bactille mais ceux qui pratiquent la bactille dans les ghanis ils sont spéciaux alors normalement nous on devrait être là on devrait se poser des questions on n'est pas ce corps qui on est on ne travaille pas juste comme un chien ou un char c'est quoi le but de l'existant d'où on vient on va ces questions-là après qui on est si on relie notre si on comprend que notre nature est reliée à Krishna et que nous on est serviteurs ça veut dire qu'on est on commence à être un bacta on vient à la bactille par un petit peu de ghani de connaissance alors normalement nous on devrait tous être là si on n'est pas là c'est pas grave il faut essayer d'y arriver petit à petit il n'apprend pas de l'esprit que le ghani donc se situe à un niveau plus élevé que le karmi car il a au moins l'intelligence d'éviter les actes aveugles orientés par le seul plaisir des sens c'est le verdict du seigneur suprême cependant bien qu'il soit affranchi de l'ignorance grossière du karmi le ghani demeure dans l'ignorance la vidya s'il ne s'élève pas au niveau du service de dévotion car son savoir bien que supérieur est jugé impur par le fait qu'il ignore tout du service de dévotion et néglige ainsi l'adoration directe des pieds par Isolotus du seigneur suprême voilà je ne l'apprend pas les experts à présenter les choses on a le karmi on a le ghani et après on a le ghani qui s'élève au service de dévotion souvent souvent on peut dire que le karmi il est attaché il est identifié au corps et souvent le ghani il est identifié au mental souvent alors quand ce 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 ghani c'est pour ça que dans la conscience Krishna on ne recommande pas le ghani pour le ghani parce qu'après il y a le problème identifié avec le mental mais on recommande le savoir pour pour arriver à la bacté est-ce que est-ce que sur ces trois étapes est-ce qu'il y a des questions comment concrètement reconnaître un ghani c'est ça je n'arrive pas c'est très difficile pour moi les karmi ça peut être les personnes ordinaires on va dire ou les hindous qui pratiquent un peu un peu de la spéculation tout ça mais un ghani c'est quoi est-ce que vous avez des exemples à nous donner c'est quoi l'exemple de ghani dans les écritures on a des ghani mais c'est des niveaux élevés comme les quatre kumaras mais là c'est ghanayoga à ce moment-là oui mais c'est ghanayoga au début c'est ghani après ça devient ghanayoga quand c'est relié à christian mais ghani ordinaire c'est qui par exemple dans le monde contemporain dans le monde actuel qui peut par exemple la plupart des philosophes on a sur la terre ils essaient de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie mais c'est pas c'est pas relié au service de Dieu par exemple la plupart des choses qu'on apprend à l'école c'est un savoir qui est quand même là mais en général c'est pas relié à Dieu c'est un savoir intellectuel c'est un savoir qui ne nous amène pas à la bacté ça c'est académique ça pour vous mais si on mais dans la religion par exemple les ghanis sont critiqués par exemple Shri Amma par exemple par exemple Amma est-ce qu'on peut dire c'est une ghani par exemple ben non quelquefois elle se présente plutôt comme une dévote au das du ghani d'accord mais le point c'est que là dans cette dans ce verset 10 là on met la hiérarchie c'est-à-dire que quelqu'un qui est un bacta il a automatiquement le savoir il ne peut pas être un bacta dans l'ignorance et le véritable savoir c'est connaître qui est Krishna qui est Dieu qui sommes nous quelle relation entre les deux et la relation on est toujours serviteur quel que soit notre asa c'est-à-dire on est toujours serviteur ça veut dire que Krishna est toujours le maître et possesseur et nous on doit toujours prendre que la part qui nous est assignée ça ne va pas changer il y a un maître et les autres c'est serviteur alors avoir cette connaissance-là ça c'est un ghani après avoir la connaissance et s'engager dans le service là c'est un bacta ça veut dire ça veut dire que la plupart des gens des religions actuelles hier par exemple je rencontrais quelqu'un là sur la route une dame elle me disait qu'elle a connaissé un prêtre la tradition chrétienne à côté de l'endroit où je suis à côté d'Angela où la personne le prêtre il avait peur de la mort comment un prêtre peut-il avoir peur de la mort un prêtre en représentant de Dieu normalement il a réalisé sa nature spirituelle et il peut encourager les gens à pratiquer ce vie spirituelle et si c'est quelqu'un qui a juste la connaissance libresque dit Dieu est là voilà et s'il n'y a pas de réalisation ça reste un gyanila oui mais là dans son cas peut-être c'est un manque de foi peut-être non ben oui parce que c'est que comme on explique dans l'amour de Krishna c'est la foi ferme Shraddha la foi doit toujours être là mais si quelqu'un qui a la connaissance et qui ne l'a pas pratiqué dans sa vie personnelle et qui ne relie pas avec Krishna ça reste un gyanila quelquefois dans les religions on a des religieux qui sont des gyanis et quelquefois on a des fidèles qui sont des personnes qui pratiquent mais qui n'ont pas la conscience appropriée c'est pour ça que dans la traduction là je veux dire il y a cette hiérarchie qui est intéressante pour alors ceux qui aspirent au fruit de l'acte ça c'est les karmi supérieurs à eux c'est ceux qui sont les valeurs spirituelles le gyanis mais après ceux qui pratiquent la bhakti sont supérieurs au gyanis je voudrais savoir est-ce que les autres religions aussi le le service de est-ce que tu peux répéter j'ai juste compris service de dévotion mais je ne sais pas par rapport à quoi c'est ça la connexion est difficile il y a beaucoup de brouhaha on n'entend pas trop met-toi à côté du téléphone alors pour parler oui je disais que dès par l'explication que vous venez de nous donner et surtout l'exemple du prêtre je voudrais savoir est-ce les autres religions à savoir le christianisme ou bien l'islam pratiquent-ils également le service de dévotion normalement oui parce que le but de la religion c'est d'aimer Dieu et pour aimer quelqu'un il faut le connaître on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas si c'est vague par exemple Dieu est une image une lumière si c'est vague comme ça comment on peut aimer ça normalement c'est des religions monothéistes ça veut dire que si c'est monothéiste ça veut dire que c'est axé sur l'amour de Dieu mais c'est pour ça que dans la conscience de Krishna quand on aborde le côté spirituel qui on est est-ce qu'on est un corps un mental une âme si on est une âme quelle relation quelle est la nature de l'âme c'était Satitananda éternel bien de connaissance et de félicité ça c'est la nature de l'âme en tant qu'elle est la fonction de l'âme c'est de servir Dieu qui c'est ce Dieu est-ce que c'est une personne ou pas une personne est-ce que c'est un esprit est-ce que c'est un principe une imagination c'est pour ça que les Vedas nous donnent beaucoup beaucoup de détails sur tous ces points-là parce que les autres traditions religieuses ne nous donnent pas beaucoup de détails une tradition musulmane on ne peut pas on ne sait pas on ne sait pas qui il est on est le nom plusieurs noms mais on ne sait pas que c'est on n'accepte pas que c'est une personne dans la source chrétienne on parle que c'est une personne mais on ne sait pas quels sont les attributs de la personne c'est pour ça que ce livre spécifiquement un état de l'instruction nous donne beaucoup d'éléments pour voir les différents niveaux de conscience on pourrait dire comme ça dans le verset qui nous occupe on a par exemple le côté ok le gyani est supérieur au karmi mais le gyani qui va vers la bacté est supérieur au gyani ordinaire j'allais dire on a déjà ces trois niveaux-là après dans les religions on a des gens qui adorent Dieu pour avoir un but personnel seigneur donnez-moi mon pain quotidien c'est-à-dire ce n'est pas la bacté c'est ça ce niveau-là mais c'est quand même bien c'est mieux de reconnaître que Dieu est à la source de tout qui est celui qui peut nous donner les choses même la nourriture c'est ce qu'il a besoin le pain et ultimement dans les religions une personne avancée dans une religion c'est quelqu'un qui a des réalisations c'est pas juste le fait de connaître quelques écritures c'est de réaliser ses écritures c'est pour ça que je dirais que dans dans cette étude de Lupa les Chamrita ou pour les autres livres c'est pareil on essaie de comprendre qu'est-ce que dit le livre comment la charia comme je suis la papa présente nous-mêmes où est-ce qu'on se trouve là-dedans que ce soit la religion qu'on pratique consciente de Krishna ou une autre et puis comment nous-mêmes avancer spirituellement et quand on parle de religion les religions sont supposées nous amener à aimer Dieu le lieu le lieu de toute religion c'est d'aimer Dieu mais est-ce que c'est ce qui se passe actuellement pour l'ensemble des gens qui se disent d'une religion par exemple on peut apprendre les chrétiens avec les branches en catholique protestant orthodoxe est-ce que le but de la tradition chrétienne est d'aimer Dieu ça dépend les ordres il y a certains ordres qui sont très qui sont beaucoup dans la bacterie qui sont très en général c'est des c'est des des groupes comme des monastères oui voilà les ordres les ordres par exemple les franciscains par exemple voilà les gens qui sont très les ordres contemplatifs on dit ça oui 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 et disons quand on parle des chrétiens je dirais dans le monde ordinaire en général c'est plus ça va être beaucoup intéressé donnez-moi ça la santé comme ça par exemple oui au prix de Dieu quand on a des problèmes par exemple voilà ça va être un peu ça va être un peu du karmakanda un peu le karmakanda on appelle ça le business un peu c'est pareil ça c'est déjà pas mal on reconnait qu'il y a une personne derrière même si c'est pas clair mais on prie pour qu'on ait quelque chose en échange et quand on l'a on est content mais c'est pas le but c'est ça pour vous c'est pas le but c'est pas le but ultime mais disons on pourrait dire c'est la première approche de la religion on pourrait dire ça et après en continuant alors ce Dieu ok je lui demande le pain quotidien il me le donne c'est bien maintenant si on approfondit mais qu'est-ce que je fais dans cette vie-là je parle de paradis par exemple pour le monde spirituel mais c'est quoi les activités de ce paradis est-ce qu'il y a de la souffrance comme ici est-ce qu'ici il y a beaucoup de souffrance alors c'est ce genre de discussion d'approfondissement qui vont nous aider à à voir plus clairement les points et ultimement dans la spécifiquement dans la conscience de Krishna beaucoup moins dans les autres traditions religieuses c'est que on met l'accent sur le développement de la conscience conscience de Dieu par rapport à la conscience matérielle les actes extérieurs sont importants mais ce qui est le plus important à un certain moment c'est la conscience de Dieu alors le mouvement de la conscience Krishna il est axé là-dessus le changement de conscience les autres religions sont pas tellement axées sur un changement de conscience il faut beaucoup moins beaucoup moins parce que si la croyance seule c'est important la croyance mais s'il y a vraiment la véritable croyance et la connaissance de la relation entre Dieu et nous-mêmes s'il y a cette connaissance à l'éclair ça veut dire automatiquement il y a engagement dans le service de Dieu nous ne sommes pas Dieu nous sommes serviteurs toutes les religions le disent c'est commun normalement on le sert alors comment on le sert dans la culture védique on a des textes qui nous expliquent tout ça on a des acharyas comme Filarupa Gosamida qui nous détaillent ça de manière systématique de manière scientifique on a une littérature énorme par rapport aux autres religions les autres religions ont très très peu de manuscrits les védas c'est illimité et les acharyas qui commentent les védas ou qui qui complémentent comme Michel Aropa Gosamida mais ils complémentent c'est 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 très très profond c'est très il y en a beaucoup il y en a beaucoup de textes comme ça alors ces textes là nous expliquent beaucoup plus en détail par exemple pour quelqu'un qui est quelqu'un qui on pourrait dire qui est de tradition par exemple chrétienne ok on lit différents textes comme ça on a les écritures nous enseignent que on peut mettons adorer Dieu pour avoir quelque chose en échange le pain quotidien ça c'est un bon point après supérieur à cette personne là qui adore Dieu parce qu'il a le pain quotidien c'est celui qui adore Dieu par amour aimer Dieu c'est un commandement pourtant il est supérieur après supérieur à celui là c'est quelqu'un qui a ses réalisations de l'amour de Dieu pas juste qu'il en parle mais qu'il l'a réalisé normalement c'est les personnes saintes alors les personnes saintes nous encouragent nous aident nous inspirent à devenir saint comme eux dans les vénas c'est plus structuré vous voyez dans les quelques versets qu'on vient de lire aujourd'hui il y a hiérarchie le monde spirituel il y a hiérarchie là c'est l'hierarchie de l'être humain par exemple qu'on nous présente dans le verset 10 voilà on a le 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 carmi celui qui est qui agit chez vos fruits de l'acte après le ghani après le bhakta c'est bien structuré dans les vedas et nous en tant qu'aspirants dévots on peut voir est-ce qu'on est plus carmi ghani ou bhakta si on est plus carmi on essaye de comprendre qu'est-ce que ça m'amène le karma qu'est-ce que c'est que l'âme qui c'est ce Krishna et on peut en développant cette connaissance-là être plus inspiré à être moins carmi moins attaché au fruit de l'acte mais ça se fait graduellement ces choses-là ça se fait plus vite si on a l'association de dévots très avancés comme nous expliquer ces points-là et qui nous mettent par rapport à nos responsabilités notre libre arbitre nous disent voilà tu as un dévot mais il y a ce point-là qui n'est pas dévot parce que le pur dévot lui il est dévot par tout le temps et le dévot qui n'est pas pur dévot il est dévot de temps en temps Pernon est-ce que c'est à peu près clair cette chose-là parce que par rapport à d'autres traditions religieuses oui absolument clair c'est 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 sûr que à la fin de l'Upa des Chamrita c'est-à-dire c'est bientôt à la fin du verset 11 on aura une vision plus globale de toutes ces tendances ces étapes on pourrait dire et après on peut toujours utiliser ces étapes par rapport à une autre tradition qu'on pratique on verra ça à la fin justement parce que c'est des points importants c'est pas juste pour avoir une connaissance c'est pour savoir où on en est et là si la prophète parle beaucoup de ces de Karmie Gyanie et un peu Bacta dans la tonneur et portée et après on a le reste de la traduction avec le reste de la tonneur et portée là il parle des différents niveaux de Bacta il dit que celui il y a celui qui entame la pratique du service de dévotion et après on a celui qui a le niveau du préma l'amour de Dieu ça c'est le dévot dévot veut dire celui qui a la dévotion c'est-à-dire celui qui a l'amour de Dieu il y a le préma alors l'amour ça va être défini dans notre livre aussi c'est quelqu'un qui s'il aime Krishna tout ce qu'il fait c'est pour le plaisir de Krishna il ne fait rien pour son propre plaisir alors là on explique qu'au niveau des préma-bacti Bacta quand le préma et bien le plus avancé de toutes ces personnes pour l'amour de Krishna c'est les gopis et parmi les gopis la plus avancée c'est Shrima Thiradharani et l'étant le Radha Kunda Kunda ça veut dire étant l'étant de Radha Radha Kunda que Radharani aime beaucoup comme Radharani l'aime beaucoup ça veut dire que ce Radha Kunda est très très élevé c'est pour ça que les dévots de haute qualité de haute conscience ils ont envie de de servir Radha et Krishna au Radha Kunda dit que c'est le plus fortuné de tous les êtres de l'univers quand on parle de Asta Kaliya Lila Asta ça veut dire 8 Lila ça veut dire divertissement ça veut dire que la journée de 24 heures elle est divisée en 3 en 8 pardon 3 heures et de telle heure à telle heure Krishna il fait ça telle heure à telle heure Krishna il fait ça les livres l'expliquent il y a avec les gopis il y a avec les gopas il y a différentes activités Krishna en suivant l'activité les dévots avancés ils peuvent méditer sur l'activité au moment où ça se passe et ça c'est pour les Prima Bhakti Bhakta les dévots purs pour l'amour de Krishna c'est au-delà de la Bhadi Bhakti au-delà de la Raganuga Bhakti Bhakti spontané c'est au-delà alors là dans ce verset dans ce verset 10 là on a de Karami à Prima Bhakti on a on a tous les échelons alors quelqu'un qui est au niveau de Bhava Bhakti c'est à dire le symptôme d'extase ça il le comprend bien il le vit il peut le reconnaître dans les gens il ne peut pas être trompé il peut le reconnaître nous on n'est pas à ce niveau là c'est ça la difficulté et ce n'est pas grave on a une idée déjà de ce que c'est et puis on continue à progresser là où on en est et on sait que les copies par exemple le terrain d'Aranis c'est un autre niveau on explique même dans je vais raconter là que Krishna lui-même quand il voit Shri Matarana goûter ses sentiments d'extase et là pour Krishna même si Krishna quelquefois semble la faire souffrir par exemple pour la séparation néanmoins elle goûte quelque chose que lui ne peut pas goûter c'est pour ça que la raison interne de la dépendance de Shri Matarana c'est que Shri Matarana il veut goûter les sentiments de Shri Mati Radharani pour Krishna c'est pour ça qu'il vient sous la forme d'un dévot qui est imbue de Radharani les sentiments de Radharani c'est pour ça que pour adorer Radharani Krishna il faut qu'on ait la miséricorde de Chaitanama pour vous pour adorer Chaitanama pour vous il faut qu'on ait la miséricorde de Nityananda pour vous pour adorer Chaitanaya et Nityananda dans la miséricorde des SIGOSEMY de Brinara pour adorer les SIGOSEMY il faut qu'on ait un maître spirituel authentique ça veut dire pur dévot c'est grâce à Chaitanama Pahopad notre spirituel authentique pur dévot et ses assistants les autres d'Iksha Guru dans l'ISKON c'est grâce à cette personne de Chaitanama Pahopad et aux personnes qui nous aident à comprendre de Chaitanama Pahopad qu'on va pouvoir comprendre un petit peu assimiler l'enseignement des GOSEMY qui va nous permettre de nous rapprocher de l'Oranitai qui va nous permettre de nous rapprocher de Radhakashtra dans cet ordre là et comme Radharani le KUND son étang il est très très cher à Radharani c'est elle qui l'a fait avec ses assistantes les Gopis et Manjari alors c'est pour ça que la position du Radhakun est particulière spécifique ça se réexplique le verset 10 on explique la page 105 le verset du Chaitanama traduction parmi toutes les Gopis Shri Mati Radharani est la plus chère au Seigneur suprême Shri Vish Krishna entre parenthèse Vishnu et le lieu où il se baigne entre parenthèse de Radhakunda jouit d'une égale importance aux yeux du Seigneur fin de citation et j'ai la parole qui conclue là elle aussi quiconque s'intéresse à la conscience de Krishna devra finir à prendre refuge auprès du Radhakunda et pratiquer le service de dévotion toute sa vie durant c'est la conclusion de Shri La Rupa de vos amis dans ce 10e verset de Lupa de Chabruta ce verset nous donne l'attitude l'humeur le désir est-ce qu'il y a des points sur ce verset là Sous-titrage Il n'y a pas de questions, pas de doutes. Donc, je vais juste faire le commentaire. Le service en séparation, c'est supérieur au service direct. C'est ce que Chetanamaprabhu explique, oui. Alors, ça, c'est spécifique à cette voie Vaishnav, Gaudiya Vaishnav. C'est spécifique, c'est qu'on aime quelqu'un, on aime Krishna, et Krishna, il s'en va. Mais elles, les gopis, quand Krishna s'en va, elles sont encore plus attachées à lui. Elles méditent encore plus fortement sur lui. Elles ont plus de dévotion, d'amour pour Krishna qu'avant, dans la communion, dans l'union. C'est ça, ce sentiment que peuvent nous donner les achariats. Mais là, c'est une question de réalisation, ce n'est pas une question d'ésitoire. Qu'est-ce que tu peux dire en plus ? Je ne me rappelle pas beaucoup sur ce système-là. Oh, Seigneur, moi ? Oui. Oh, Seigneur, moi ? Bien, comme Prabhupada dit, il n'y a aucune différence entre penser à Krishna pour les gopis, et d'être en sa compagnie directe. Je pense que c'est même supérieur. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver à ce niveau de réalisation dans la séparation ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver à ça ? Il faut suivre dans les traces d'étonnement à Prabhupada. Il faut suivre les directions. Et pour le réaliser, ça, pour le réaliser, qu'est-ce qu'on a besoin de manière pratique ? Est-ce que ça va marcher avec une conscience matérielle ? Pas, non. Non. On a besoin de changer notre conscience. Et ce n'est même pas une conscience spirituelle qu'il faut. Dans les textes védiques, on fait une différence entre spirituelle et dévotionnelle. Par exemple, dans la Guita, et puis dans le Bhagavatam, à plusieurs reprises, on explique au niveau des différents niveaux de conscience. Il y en a cinq. Le premier, c'est Anna Moya. Moya, c'est-à-dire un peu la conscience. C'est-à-dire la graine. On met tout à notre bouche, comme un petit enfant ou un animal. On est centré sur nous à 100%. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de conscience, c'est Prana Moya. C'est-à-dire que tout est centré sur nous et notre famille ou notre pays, par exemple. Notre lieu d'habitation. Le troisième, c'est Manama Moya, c'est centré sur les Vedas. C'est là qu'on accepte le Panascham Dharma, par exemple, quand on est au niveau troisième de conscience. Si on est au deuxième, on n'accepte pas Panascham Dharma. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est nous et puis mes copains autour. Pour vous, le troisième, c'est quoi ? Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît ? Manama Moya, c'est le mental. Troisième, c'est-à-dire que c'est le niveau où on accepte les Vedas, quels qu'ils sont. On pratique le Panascham Dharma. On reconnaît une autorité. On reconnaît qu'on n'est pas le corps, ni le mental, mais une âme spirituelle. Mais on ne l'a pas réalisé. Au quatrième niveau de conscience, ça s'appelle Vigyanamoya. Vigyanama, c'est-à-dire réaliser. Ça va réaliser. On a réalisé qu'on est une âme spirituelle. On n'est pas le corps, ni le mental. Mais là, on est spirituel. Et c'est qu'au cinquième niveau de conscience, Anandamoya, Ananda veut dire le bonheur, la félicité, qu'on est une âme spirituelle qui aime Krishna. Là, c'est dévotionnel. Anandamoya, c'est l'étape de conscience dévotionnelle. Vigyanamoya, c'est l'étape de conscience spirituelle. C'est pour ça qu'on fait une différence dans les Vedas entre spirituelle et dévotionnelle. Quelquefois, dans le langage courant, au début, la distinction est moins marquée. On dit conscience matérielle, conscience spirituelle. Mais après, quand on approfondit, il y a une différence entre spirituelle et dévotionnelle. Alors, on peut être transcendantaliste, spiritualiste, sans être dévotionnel. Excusez-moi. Anamoya, Pranamoya, Panamoya et Vigyanamoya, tout ça, c'est spirituel. Et à partir du moment où on devient Anandamoya, c'est là que c'est dévotionnel ? Dévotionnel, oui. Mais disons, spirituel, il y a juste Vigyanamoya. Les autres ne sont pas spirituels, ils sont matériels. Oui, les trois premiers ? Les deux premiers sont matériels grossiers, un peu plus subtils le deuxième, et le troisième, c'est l'être humain. Dans la Shrambdharma, acceptez les Vedas, c'est l'être humain. On accepte une autorité. Les autres, on n'accepte pas d'autorité. C'est pour ça que là, disons, dans certains écrits, comme la Bhagavad Gita, c'est plus synthétique, systématique comme ça. Là, disons, le livre, il nous fait passer de néophyte à pur dévot, c'est-à-dire prima bhakti, dans ce cas-là. Ça veut dire, là, on va sur les différents niveaux, les différentes étapes. Mais pour arriver à ces différentes étapes, c'est important d'avoir une conscience qui évolue. Une conscience, par exemple, matérielle, qui devient égoïste, au début, centré sur nous, après matériel, centré sur nous, la famille, le pays, par exemple. Les politiciens, en général, ils sont à ce niveau-là, deuxième. Rana Moya ? Oui, Rana Moya. Après, Rana Moya, là, disons, accepté l'autorité des Vedas avec le système de Krishna al-Varnashvam Dharma, là, c'est très élevé pour la plupart des gens. C'est pour ça que c'est principalement fait dans des pays comme l'Inde où on accepte le Varnashvam Dharma, on reconnaît les Vedas. Les autres pays du monde ont du mal. C'est pour ça que les dévots qui ne sont pas d'origine indienne ont du mal à accepter le Varnashvam Dharma. C'est le troisième état. Et après, quand on accepte la guidance des Vedas, on va petit à petit réaliser qu'on est une âme spirituelle. Vigyanamoya, différent du corps et du mental. Et là, on a... Vigyanamoya, on est encore dans le spirituel ou on atteint le dévotionnel ? Non, on est spirituel. Encore, d'accord. On est spirituel, mais il nous manque la relation avec Dieu, la dévotion pour Dieu. Anandamoya. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on parle d'impersonnaliste, souvent, on parle de Mayavadi. les mauvais, les méchants, on les impersonnaliste. Mais des exemples de Brahmavadi, c'est-à-dire ceux qui sont au quatrième niveau de conscience. Les exemples les plus connus dans les Écritures, c'est Shukadeva, vous avez mis les quatre kumaras. Eux, ils étaient à ce niveau-là. Et en contact, mettons, de fleurs de Toulasi, de senteurs, de Bhagavatam, ces dévots-là sont passés du quatrième au cinquième niveau. On a ces deux exemples-là. Ils sont rares. C'est pour ça que, pour assimiler ce verset comme ça, comme celui-là, le 10, je ne peux pas mettre beaucoup d'importance sur les karmi, dhyani, bhaktas, pour que ça se clarifie bien pour nous, d'abord. Nous, on est à ce niveau-là. Et après, quand on parle de Prima Bhakti, pour ça, il faut qu'on ait une conscience qui n'est plus matérielle, qui est spirituelle, et une conscience de spirituelle qui devienne dévotionnelle. Dévotion, ça veut dire amour. Et c'est là qu'il y a l'amour de Krishna. Un dévot sans dévotion, ce n'est pas un dévot. C'est pour ça que nous, on est des aspirants dévots. Eux, les purs dévots, c'est des vrais dévots. Ils ont les symptômes. Et là, le verset 10, c'est encore le symptôme de Bhava. La personne en Bhava, il peut discriminer qui sait qu'est comme on appelle ça, oui, Karmi, Ghani, Bhakta, les gopis, il peut voir la différence. Et le verset 11, c'est Prima Bhakta. Bien sûr, c'est graduel, c'est pas, on passe, on est là, puis pof, coup de baguette magique, on passe à une autre étape. Non, c'est graduel, parce que ce qui change, c'est simplement la conscience qui devient moins matérielle et après plus dévotionnelle. C'est juste ça. Et l'essence du mouvement de la conscience de Krishna, c'est ça. C'est nous faire, nous permettre, je n'ai pas pas de créer cette association-là pour qu'on puisse devenir tous des purs dévots de Krishna. et tous les livres qu'on étudie, c'est pour ça. Et le Bhakti Shastri, c'est que des livres pour ça, pour devenir des purs dévots. Si on a envie, bien sûr. Si on a envie, c'est pour ça que c'est important de savoir à qui s'associer. Dans les dévots, c'est important de savoir de discriminer, de discerner avec qui s'associer. Sinon, comment on va y arriver ? Dévotionnel et spirituel, pour la plupart des dévots, c'est mélangé. Pour beaucoup de gens, la conscience n'est pas très importante. Comment on peut arriver à aspirer à la pure Bhakti si on ne comprend pas ? Par exemple, le mental, ami ennemi, oui, l'intelligence, le matériel spirituel, oui, la conscience, le matériel spirituel et l'émotionnel. Quelqu'un, lui, que c'est clair, qui a déjà cette réalisation, qui est déjà un pur dévot, un acharya, qui vient du monde spirituel, pour lui, il vient dans le monde matériel, il garde la même conscience, il est en visite dans la prison uniquement. Et il est là, dans la prison, et il présente le message de Krishna en essayant d'encourager le maximum de gens à prendre l'attention de Krishna. C'est pour ça que Shilaparapal a fait toute cette organisation avec ce programme spirituel, ces systèmes d'association de dévots, d'études des livres, de prêcher les livres. Comment on peut prêcher cet enseignement-là si on n'a pas nous-mêmes assimilé ? Non, c'est possible. Prêcher, ça veut dire on donne Krishna aux gens, on ouvre Krishna, on ouvre le cœur des gens et on attire Krishna. Ça, c'est-à-dire prêcher. Parler de Krishna, ce n'est pas pareil. Parler de Krishna, on est au corps, on est une âme différente du corps, il faut joindre le corps au Krishna, il faut être végétarien, tout ça. Parler, c'est comme ça. Mais prêcher, ce n'est pas ça. Je ne l'apprends pas, il a prêché. C'est pour ça que c'était expliqué dans quelques versets avant. Lutama Dikari, lui, on le voit à la quantité de personnes qui deviennent dévots grâce à lui. C'est ça, le prédicateur. Chiharupa Gosami, par exemple, qui a écrit le livre. Il a écrit le livre, il était à côté de Govardhan, Radakoun, tous ces endroits-là. Il ne dormait jamais sous le même arbre. Il écrivait ce livre-là. Son audience, c'est l'humanité. C'est les dévots déjà là. Et après, il savait qu'il y avait des dévots qui allaient venir après pour présenter dans le monde de la même terre. Chiharupa Bhattu, avant de partir aux États-Unis, il était beaucoup au temple de Radha Damodar. Le temple de Radha Damodar, c'est là où il y a le Samadhi de Rupa Gosami. Et chez la Prabhupada, il était à 20 mètres de Samadhi. là où il cuisinait, à 30 mètres là où il dormait, chez la Prabhupada, chez la Rupa Gosami. Tous les jours, il allait rendre ses hommages à Rupa Gosami. De temps en temps, il avait des rêves de Rupa Gosami. Il avait expliqué ça chez la Prabhupada. C'est la Parampara. ce livre-là, c'est un concentré des étapes de l'envoi de Karmi à Purbhata. Prima Bhakti. Ça, c'est encore un autre détail, mais quand on parle de Prima Bhakti, c'est au-delà de Pur Bhakti. Le Pur Dévot. C'est au-delà. C'est-à-dire, c'est le Dévot qui a Prima. Ça veut dire le Dévot qui est au verset 11. Si vous voulez, on va aller au verset 11. On va peut-être voir l'ensemble aujourd'hui. Et puis, dimanche prochain, pour faciliter un peu par rapport aux questions là, je ferai un résumé de l'Upa de Chamrita avec les questions qui seront posées juste après. Ça, ça sera plus facile pour vous. C'est sûr que c'est une atmosphère un peu différente de la fin. Est-ce que c'est Prima Bhakti ? Ah oui. Je ne suis pas trop habitué à ça. Quelqu'un veut lire la traduction du verset 11 ? Je peux avoir le verset 108. Je peux aller ? Vas-y. Parmi tous les doux objets de délice et toutes les gopilles de Vrajabhumi, si chère à Krishna, Shri Matiradani est le plus précieux et le plus précieux et respectable de son âme. Il est de grands sages en parler de son divin Kunda comme lui étant aussi cher. À dire vrai, même les grands Bhaktas n'atteignent que rarement Shri la difficulté s'en trouve donc à actus pour d'aider vous moins avancer du Seigneur. Mais si l'on se baigne même une fois dans ces eaux sacrées, alors s'éveillera pleinement notre plus amour pour Krishna. Allez Krishna. Merci. Ce qu'on va faire pour la dernière tonneur reportée, elle n'est pas très longue, il y a trois paragraphes, on va la lire en entier. Quelqu'un veut lire le premier paragraphe de la tonneur reportée? Je peux toujours aller? Oui, vas-y. Pourquoi le Hadda Kunda promet-il une si grande importance? C'est qu'il appartient à Shri Mati Radharani, l'objet suprême de l'amour de Shri Krishna. Dans toutes les gopis, c'est elle qui lui est la plus chère et de grands sages décrivent son étant Shri Radha Kunda comme aussi cher à Krishna que Radha elle-même. Véritablement, il porte au Radha Kunda et la Shri Mati Radharani en tout point le même amour. Il est très rare qu'on atteigne le Radha Kunda. Même les grands Bhakta pleinement absorbés dans le service de dévotion n'y parviennent que difficilement. Que dit alors des autres encore au niveau de la vaille du Bhakti? Par exemple, Credo, quels sont les points importants dans ce que tu as lu? Dans ce premier paragraphe, on voit l'importance de Radha Kunda. Et après, on peut notifier qu'il appartient. Parle un petit peu plus fort, si tu peux. Parle un petit peu plus fort au plus près du téléphone. Ok. Je disais que dans ce premier paragraphe, on a un peu parlé de l'importance de Radha Kunda qui n'appartient qu'à Shri Mati Radharani et est l'objet suprême de l'amour de Shri Krishna. Il semble que c'est difficile à atteindre. Oui. Oui. même pour les grands Bhaktas pleinement absorbés dans le service de dévotion. Oui. Oui. Ça nous montre la position spéciale, spécifique du Radha Kunda. Oui. question. J'ai une question. Vas-y, oui. Ah, ok. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas pu aller à la Radha Kunda? Mettons qu'on a eu de l'eau de la Radha Kunda que quelqu'un nous a envoyé ou qu'on a adoré la Radha Kunda. C'est-tu suffisant? C'est-tu la même chose? Disons, le Radha Kunda, il y a les temps. Et si on prend un peu d'eau qu'on emmène à Montréal, c'est l'eau du Radha Kunda toujours. Ok. C'est une question pratique et importante. Oui. C'est pour ça que c'est bien, disons, toujours d'avoir, quand les dévots vont en Inde, de ramener de l'eau du Radha Kunda ou d'ouvrir de Navan mais surtout du Radha Kunda. Et de, par exemple, c'est spécial le Radha Kunda parce que c'est le seul, en général, quand on parle d'anniversaire, c'est des personnes. L'anniversaire de Krishna, mais là, on a l'anniversaire du Radha Kunda. Le jour d'apparition du Radha Kunda. On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. Chahorupa Prabhu, il s'est déconnecté. Dévashi Prabhu, il a dû avoir un problème de connexion. Exactement. On parlait de la Radha Kunda. OK. On va attendre un petit peu puis il va peut-être se reconnecter. OK. J'espère. Sinon, il faut qu'il donne le cours, là. Il a déjà fait de bactéchastrie. Ah oui. Peut-être la batterie de son téléphone. Je ne sais pas. Ça ressemblait plus à un problème de réseau. OK. Alors, c'est ça. Moi, personnellement, il y a quelqu'un qui m'a amené une grosse bouteille de l'eau de Radha Kunda. J'en ai bu un petit peu. J'en ai mis sur ma tête. C'est extatique. Vraiment bien. Ah oui, c'est vrai. C'est bien de prendre des l'eau. Puis sinon, on a une photo. On fait l'adoration sur toujours l'apparition et puis des choses comme ça. Ouais. On a une photo aussi dans le livre, je crois. Ah oui, hein. Je ne l'ai pas dans le nouveau livre. Ah oui, c'est vrai. Le tout début. Oui, oui, on l'a, on l'a. Moi, je l'ai au milieu. Il faut, on adore avec des bâtons tout la scie. C'est assez suspicieux. Ouais, ouais. OK, ouais. OK. Ce que je vais faire, je vais suspendre l'enregistrement en attendant. Je pense qu'on peut discuter un peu sur ce sujet-là. C'est d'échanger là-dessus. Le temps qu'ils se connaissent ou bien par contre, on pourra s'arrêter. On voit que le Radakunda n'est pas différent de ce qu'il y a d'adarani. On l'a vu dans l'écrit. Et on voit que il y a deux Kounda. On a Radakunda et on a aussi Siamakunda. Mais on voit que Radakunda prend plus de l'importance sur le Siamakunda. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même il préfère Radakunda plus que son Kounda. Il réside plus à Radakunda. Donc, le fait même de pouvoir s'associer avec Radakunda comme Shira Rupa Goswami l'a indiqué, ça nous permet de, ça nous élève au niveau de la plus haut niveau de bâti. Et Radakunda actuellement, on peut trouver Radakunda à Vrindavan. Radakunda à Vrindavan actuellement. Prabhu de Vrindavan a eu la chance d'aller là-bas. Je ne sais pas si Siamakunda ou pas, vous aussi vous avez la chance d'aller à Radakunda? Non, non, je n'ai pas, malheureusement pas encore. ça sera nos prochains projets pour aller, si l'occasion nous permet, d'aller à Radakunda pour se préfier. Mais le plus important pour aller à Radakunda, c'est de comprendre, c'est de comprendre l'importance même de Radakunda et de cerner la connaissance, la philosophie derrière cela. Et quand on l'a, c'est comme on amène Radakunda chez nous. Si Krishna, on s'associe bien, on s'associe de la philosophie de la conscience de Krishna, on met en pratique les recommandations de Shira Ruppa Goswami, on s'associe de Shira Prabhupada, on chante bien. Oui, et on aura l'association de Radakunda. Si Thilo Asira Dharani nous donne la faveur, alors, on peut aussi avoir les mêmes mérites. Donc, on peut aussi Shira Ruppa Prabhu, est-ce que vous avez quelques idées ou bien quelque chose à partager avec nous? Moi, je sais, c'est que Dibar Shira Prabhu se préparait à lire toute la teneur reportée, peut-être qu'on peut faire ça, suggestion. Sinon, bien sûr, on peut parler de Radakunda, Radakunda, Shyamakunda, comme vous le disiez. C'est glorieux, c'est beau. là, on va lire la teneur pour dire ça. OK. OK. teneur est porté. C'est ça, c'est ça, c'est ça, teneur est porté. Pourquoi le Radha Kounda prend-il une si grande importance? C'est qu'il appartient à Srimati Radharani, l'objet suprême de l'amour de Shri Krishna. D'entre toutes les copies, c'est elle qui lui est la plus chère. Et de grands sages écrivent son étant, Shri Radha Kounda, comme aussi chère à Krishna que Radha elle-même. Véritablement, il porte au Radha Kounda et à Srimati Radharani en tous points le même amour. Il est très rare qu'on atteigne le Radha Kounda, même les grands bhaktas pleinement absorbés dans le service de dévotion n'y parviennent que difficilement. Que dit alors des autres encore au niveau de la Vaidhi Bhakti? Il a dit qu'un bhaktas qui se baigne, ne serait-ce qu'une fois dans les eaux du Radha Kounda, développe aussitôt un pur amour pour Krishna dans le sillage des goupies. Shri Rupa Goswami recommande que même si l'on ne peut résider en permanence sur ces berges, on doit n'y amour et s'y baigner aussi souvent que possible. Cette pratique représente un élément important majeur dans l'accomplissement du service de dévotion. Shri Bhakti Vinodakur a écrit que Shri Radha Kounda s'offre comme le lieu d'élection de tous les êtres qui désirent progresser dans le service dévotionnel avec le sentiment des compagnes et des proches suivantes de Shri Matiradharani, les Saki et les Mandjari. Aux êtres qui éprouvent un vif désir de retrouver leur corps spirituel, Siddha Deha, pour ainsi retourner à leur demeure originaire au royaume absolu de Dieu, Goloka Vrindavan, il faut vivre sur les berges du Radha Kounda et prendre refuge auprès des proches suivantes de Shri Radha et sous leur conduite servie cette dernière avec constance. Là réside la plus sublime des voies pour ceux qui pratiquent le service de dévotion sous l'égide de Shri Tintanya Mahaprabhu. Shri Baptiste Danta Saraswati, d'accord, dans ses écrits, ajoute que même de grands sages et de grands bhakta, tels Narada et Sanaka, n'ont pas la possibilité de se baigner dans les eaux de Shri Radha Kounda. Que dit alors des bhakta ordinaires? Celui qui a l'heureuse fortune de s'y baigner, même une seule fois, peut alors développer son amour absolu pour Krishna dans l'exact sentiment des goupilles. Mais il est également recommandé d'habiter sur les rives du Radha Kounda et de s'absorber en ce lieu dans le service d'amour offert au Seigneur. Qu'on s'y baigne assidûment et qu'on abandonne tout concept d'ordre matériel en cherchant refuge auprès de Shri Radha et de ses assistantes des goupilles. L'être qui demeure ainsi absorbé sans cesse, la vie entière retournera certes au royaume de Dieu après avoir quitté son corps. Il obtiendra d'y servir ses radha de la même manière dont il le fit sa vie durant dans sa méditation sur les rives du Radha Kounda. En conclusion, vivre en cet endroit et s'y baigner chaque jour constitue la plus haute perfection du service de dévotion. C'est là une position difficile à atteindre, même pour les grands sages et bhakta tels Narada. Ainsi, les gloires de Shri Radha Kounda ne connaissent pas de limites et en le servant, on peut obtenir de servir Shri Mati Ratharani sous la conduite éternelle des goupilles. Aré Krishna. Super. Vous pouvez voir ici que même c'est difficile pour les grands bhakta tels Narada et Sanaka d'aller se baigner dans les rives, d'aller se baigner dans Shri Mati Ratharani sous la conduite. Alors, pour nous qui sommes encore très loin, et aussi des apprentis, des aspirants dévots, on peut voir l'écart. Oui, c'est ça. C'est un peu réconfortant, je n'y ai pas été, mais Narada non plus, il ne va pas se faire, mais il faut y aller, il faut y aller. Le plus important, c'est l'attitude, l'attitude pour résider à Radha Kounda, ou bien l'attitude à adopter avant de se baigner dans Radha Kounda. C'est vraiment important. Dans tout le processus de l'assistance spirituelle, bien de la pratique, du service de dévotion, dans le début, on a vu que l'attitude est très importante. L'attitude est plus importante même que la pratique. Et pour aller se baigner dans Radha Kounda, on ne doit pas avoir l'attitude matérielle. Ce n'est pas... Avoir même d'avoir la connaissance, ou bien cette connaissance-là sur Radha Kounda. J'écoutais certains de vous, je disais, si vous voulez devenir riche, il faut aller vous baigner dans Radha Kounda. Et souvent, la concurrence, ce que je connaissais, c'est que les gens faisaient tout pour aller se baigner dans Radha Kounda, pour venir devenir riche. Donc l'attitude là, c'est déjà une... La mauvaise attitude pour aller se baigner dans Radha Kounda. Ça devient déjà une offense. C'est pourquoi on voit même que les grands batailles comme Narada, ils s'abstiennent. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas aller, mais... De par leur nature, ou bien de par leur pureté, ou bien de leur profonde connaissance, ou bien de leur profond respect pour Shimati Radharani, se considérant aussi moins élevé, très très moins élevé, non qualifié, c'est pourquoi ils s'abstiennent. Sinon, pour aller sur les rives de Radha Kounda, Narada Moli n'a pas besoin de billets d'avion comme nous, bien de visa, pour y aller. Une petite city y aller et se baigner. Mais on voit, ils marquent cette marge là des gens, et pour nous de comprendre que ce n'est pas... on ne doit pas approcher Radha Kounda de façon... comme on veut, ou bien parce qu'on a les moyens, non ? Mais on doit avoir l'attitude correcte. Et cette attitude là, c'est ça qui est la plus difficile à développer. On croit que cette étude de Bhakti Chasserie nous apprend, et on va encore comprendre davantage sur ce sujet là, quand on va étudier le nephiase de la dévotion, sur ces attitudes. Et petit à petit, par la grâce de Shira Prabhupada, et les bata avancés des uttahmatikari, des acharyas, donc on aura aussi la chance d'avoir la miséricorde de Shira Prabhupada. Donc, si vous avez quelques points à partager avec nous, quelques points qui vous ont marqué, ou bien quelque chose à... Quelques points que vous désirez encore avoir plus d'exercicement, vous pouvez... Vous avez la parole. Hare Krishna. Merci, Kalaropaprabhou. C'est un très bon point que vous faites, que dans le fond, Narada, il pourrait y aller n'importe quand, quand il veut, mais il s'abstient parce qu'il ne veut pas faire... Il veut y aller avec la bonne conscience, ou je ne sais pas. C'est un... C'est complètement pur dévot, il pourrait y aller. Je pense qu'il y a un passe-temps que Narada, justement, il voulait aller dans les passe-temps avec les goupées, mais il n'y avait pas le corps d'une... Il ne pouvait pas y aller avec son corps, en tout cas, puis il y a eu un autre corps. Je ne connais pas exactement le passe-temps, mais c'est en tout cas... Mais merci, merci, oui. Il a danser à ça, il voulait rentrer dans la danser à ça, mais il a pris son corps de goupée. Narada Mounia, une corps de goupée, c'est... C'est Naradi, ça s'appelle. Ah oui, wow, cool. Oui. Oui, oui. On voit que dans tous les soirs, ce qui revient beaucoup, on doit comprendre, c'est l'attitude, la conscience, le changement de conscience. La conscience matérielle à la conscience spirituelle. Et ça, c'est vraiment important. La plupart des gens, il y a d'autres matérialistes, ils ont la chance d'aller à Radakoun. Les gens, ils vont là-bas, même aujourd'hui. Ils ont le moyen, ils peuvent aller là-bas, mais ils ne peuvent pas vraiment pénétrer cette conscience, cette pure conscience-là que Shri Rupa Goswami, ici, est en train de nous montrer. Donc, du coup, ils ne peuvent pas vraiment avoir cette bénédiction, ces résultats-là, tels qu'on est en train de le décrir ici. Plutôt, ils feront des offenses. Parce que généralement, on prend l'exemple général, quand j'envoie en Inde, on voit que même ceux qui n'ont pas encore été, on peut voir les documentaires et tout ça là. On voit que souvent, les eaux, par exemple, on prend les eaux du Gange, par exemple. Parfois, je souviens un documentaire, on disait que c'est la rivière ou bien l'eau la plus pollueue au monde. Mais cette eau, ce Gange, elle est la mère des eaux pour nous sur la Terre. les dévots, on se baigne dedans pour se purifier. Vous voyez ça? Mais comment ça? Ça semble contradictoire. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Si on a la juste compréhension, on a la bonne conscience, la bonne attitude pour pouvoir approcher ces eaux-là. Hare Krishna, si vous n'avez pas de questions ou bien de commentaires, d'ajout, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais Sema Rupa Prabhu, qu'est-ce que vous avez pensé? Hare Krishna Prabhu? Oui, donc, s'il n'y a personne qui a de commentaires, oui, on peut, comme vous voulez, on peut arrêter là. Je pourrais arrêter l'enregistrement. Est-ce que quelqu'un voulait passer un commentaire? J'ai une petite question. OK. Alors, en ce sens, avant d'aller se baigner dans le Radakoum, quelle est l'attitude, bien, oui, l'attitude appropriée? Qui est conseillé avant d'aller se baigner dans le Radakoum? il faut suivre les traces de ceux qui sont déjà baignés dans le Radakoum, surtout les achariens. On doit suivre leur instruction sur les démarches à faire avant d'aller se baigner dans le Radakoum. On ne se lève pas comme ça de sa maison directement pour aller se baigner dans le Radakoum. Non? Il y a des directives, même arrivées sur les lieux, il y a des guides, des dévots qui apprennent aux gens comment se baigner dans le Radakoum. Il y a des protocoles à suivre, suivant les instructions même des achariens. Et sur les lieux aussi, il y a des dévots qui sont là et qui vont nous apprendre comment se baigner dans le Radakoum. Donc voilà. J'ai le droit prochainement quand Dvashi Prabhu sera là, on va encore plus parler de ce point-là et il va me donner encore plus de détails. Aré Krishna. Merci. Aré Krishna. Ok. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.